La casse, elle s'est fait fouiller. Ouais. La plus quick. Bon, la plus. Salut tout le monde, bienvenue en ce bord. Salut tout le monde, bienvenue en ce bord. Non, non, je suis le Seigneur, Seigneur. Bienvenue en ce bord, le casse, vous êtes 114. 114, motherfuckers. Tu l'as dérouté complètement. Je l'ai pas... J'ai déjà pas l'énergie, là, c'est comme genre j'ai tout pris ce que j'avais. T'es un bon animateur. Non, sérieux, t'es bon, Marco. Continue, continue. Ça va aussi. Je l'ai pas, là, je vais le faire. Ouais, bien merci à tout le monde d'écouter. Salut, seconde. Allez liker nos shit. Puis je vais arrêter de le dire, dans le fond. Fait que... J'avais mieux le seul silence qu'à faire une interruption là-dessus. Est-ce qu'il faut pareil, écoute, le podcast, des fois? Ça arrivait au début. Au début, puis après ça, il te trouvait trop triste, est-ce-tu? Il y a un risque. Vas-y, c'est exact, là. C'est du Christ, on n'a pas levé de même. Non, bien non, il fait des blagues. Allez liker, partager, dites salut. Oui, oui, c'est vrai, je voulais dire merci à tout le monde qui nous a envoyé des commentaires. Pour vrai, je le dis jamais, mais pour vrai, c'est carrément apprécié. Puis c'est pas mal la paix qu'on se fait. Fait que, bien, merci beaucoup. Merci à tout le monde qui nous écrive. Oui. Puis envoyez-nous des photos, là, mais pas de vos bouts. On veut le bas. C'est un bon début d'épisode, ça. Radio X, c'est-à-dire qu'est-ce? All right. Fait que, bien, merci à nos Patreons. Yann Tivierge, Gab Villeau, Pierre-Luc Paquet, David Morin, Dominique Duval, Axel Curello, Joanie Morin, Xavier Bonothérien, Alex Soro, Alexandre Côté, Alexis Baribo, Mathieu Bélanger, Nathaniel Sourard-Lessage, Sam Bombardier, Sam Franqueur et Yves Letourneau. Oui, Xavier, on y en a jamais. As-tu déjà clissé un mot? Xavier, je t'aime. Moi avec, je t'aime. Parfait, c'est fait. OK. Puis je sais pas s'il y en a de nouveau, s'il y en a, j'ai pas le Patreon à jour, c'est Matt qui me l'a envoyé, puis... OK, j'ai pas l'énergie. Mais honnêtement, honnêtement, je pense, là, ça doit faire genre au moins 15 épisodes que je fais avec vous autres, si c'est pas plus, puis je pense que t'as jamais eu de Patreon à jour, hein? Non. Jamais. Mais c'est parce que c'est Matt qui l'a, puis quand il est pas là, il faudrait qu'à toutes les fois, je lui demande, renvoie-moi le bon Patreon, fait que je veux pas le gosser avec ça non plus, fait que... Mais t'sais, c'est sûrement pas très compliqué, là, copier-coller, écoute-tu Matt, tabarnak, envoie le Patreon. Hé, le trou de cuve, y'a du monde qui attend, ça a payé des piastres, puis des deux piastres. Bien que ça que j'ai à dire. Il y a encore des bonnes. Bon. Oh shit. OK. All right. OK, ben je vois ce que je vais prendre. On va présenter l'équipe. On va présenter l'équipe, moi-même, à la console Philippe Lalonde. Philippe Lalonde, dance de shit. Ben oui, ben merci, merci, oui. On a aussi Marco, à l'animation et à la vadrouille. On a aussi GF, GF qui vient de terminer en plus sa soirée. Oui, oui, c'était la dernière la semaine passée. Yes. Si vous êtes pas venus en septembre, tabarnak, c'est un bon show. Oui, oui, oui. Sinon, ben oui, non, la dernière, c'était vraiment hot. Y'avait tous qui étaient dessus aussi. Oui, j'ai vu ça. Oui, c'est très cool. Puis, je trouvais que ça a été une belle saison, là. On a tripé, on a dit les plus grandes conneries. J'ai demandé à tout le monde d'envoyer des photos de pénis à Revenu Québec un moment donné. Il y en a un qui écoute, puis il fait « Ah! » Non, non, non. J'étais sur la scène, puis là, je dis le classique. Le filmerien, puis rangez vos téléphones. Sauf un truc, vous pouvez, mettons, filmer, ou, mettons, prendre en photo, genre, vos testicules. Puis, si tu n'as pas de testicules, prends les testicules de quelqu'un d'autre en photo. Puis, envoie ça au 84 00 rue de Marlis. Je donne le cadre postial, puis tout. Puis là, je prends une pause, puis là, je suis comme ça. Ça, c'est l'adresse de Revenu Québec. Mais je ne sais pas ce qu'il y en a qui l'ont fait. À GHB, il y a des ténraqués, que c'est sûr qu'il y en a qui l'ont sûrement essayé. Il y en a un. On a vu un gros stilet la dernière fois. Il y avait deux, trois filles avec lui. C'est sûr, restez-il que lui l'a envoyé. C'est sûr. C'est sûr et certain. L'usine, notre invité, très content de l'avoir cette semaine. On a François Tuzignan avec nous. De retour. Oui, oui, oui. Très content d'être là. Toujours un plaisir de venir me saouler à Sainte-Julie. Ben oui, oui. François, avec le minifest qui arrive dans pas long, d'ailleurs, on le mentionne. Je n'ai pas les dates en tête, par contre. Ben moi non plus. C'est du 24 juin au 29 juin, donc du lundi au samedi dernière semaine de juin. That's it, parfait. Si il y en a qui s'intéresse, on passe le 26 juin. Le mercredi. 21h au Café des Oubliettes. Mercredi, 26 juin, Café des Oubliettes. Oh shit, c'est conflictuellement mon show. Il est à 20h30 le mercredi, fait que genre on va être en compétition. Ah bon, tu te cancels, François. Faut là que tu te déplaces. Moi, j'ai dit aux autres que t'avais dit que c'était correct. J'ai mis sur le fryeur, c'était toi l'invité, en plus. Ça va mal. Non, non. Là, ça, on a notre excellente section balado qui revient pour la deuxième année consécutive. Merci, merci les gars de... Merci pour l'invitation, sincèrement. Qui d'autre va nous inviter? Si nous, on le fait pas, ça arrivera jamais. On est orphelins, on a besoin de... Ben non, c'est sûr. Merci beaucoup. Ben oui, merci beaucoup. C'était bien apprécié. Au ministère, ça serait cool, un espèce de podcast qui s'appelle l'après-show. Puis c'est juste un d'autre qui va voir à peu près tous les shows puis qui se met là puis qui jase après avec l'artiste, genre 15 minutes. Droppe ça sur YouTube. Ça paraît que vous pouvez me dire. C'est vraiment une bonne idée. Je te dirais, là, on a un petit peu des... Ben, on peut dépasser, mais on a beaucoup de pain sur la planche, mais c'est pour la cinquième édition. Là, tu t'en vas, c'est notre quatrième. Fait qu'on assoit la formule. Puis à la cinquième édition, on va vraiment essayer que le festival explose. Fait que ça pourrait être le genre... Puis on veut un petit peu plus de production, mettons, de production de mini-fesses en tant que telles. Que ce ne soit pas juste des artistes qui viennent se produire avec nous autres, mais qu'on offre des plateformes de diffusion aussi. Fait que ça pourrait être vraiment cool en faire la même. C'est vrai que c'est une bonne idée, oui. Je le vois avec le tag mini-fesses dans le bas de l'écran. Oui, c'est très cool, très cool. D'ailleurs, un gros shout-out à Chuck Thompson. Ben oui! Chuck Dick, là, qui est le directeur de la programmation podcast. Ben oui, bien oui. Merci beaucoup, Chuck. Il envoie des e-mails, tout. Puis il faut que je mette ça sur Instagram. Ah ouais! Je n'ai pas Instagram. Oh shit! Moi non plus, je ne suis pas bon. C'est-tu bon avec Instagram? Moi, je suis de la chine. Ben moi, je ne sais pas si je suis bon, mais j'essaie de mettre des belles photos, ça me fait toujours chier quand je mets une selfie puis je perds des abonnés. Ma face fait en sorte que vous arrêtez de me follow mes tabarnacles. C'est insultant un peu. Oui, c'est toujours un peu blessant. Non, je ne suis pas habile. Tu sais, je disais à Guillaume Pinot, « Ah ouais, je ne suis rendu pas pire avec Instagram. Ça, tu sais, je n'ai rien mis cet automne. » Puis il était comme, « Tu n'as rien mis cet automne? » Mais vous voyez, on t'est à chier. Il faut se mettre de quoi à tous les jours. Puis apparemment, non, je ne comprends pas comment ça marche. « Je suis occupé à vivre, là. » Oui, c'est ça. Non, mais c'est ça. Je n'aime pas ça prendre ma vie en photo. J'aime ça. Je la vive, normalement. Je trouve ça weird que le monde fasse ça. « Ah! » « Tu n'as rien mis cet automne? » Non, là, ça, ça va. Ça allait bien pareil. Oui, oui. Il y a Justin qui avait... « Putain, est-ce que tu soupais? » C'est ça. « Mais voyons donc, tout le monde s'en collissait. » Pourtant, justement, parlant de souper, il y a Justin qui faisait ça sur Facebook pour niaiser. Il faisait des... « After meals, je pense. » « After meals, genre. » Fait qu'au lieu de prendre son assiette quand elle est pleine, il la prenait quand elle était vide puis il a fini de manger. « Il restait 3-4 frites puis du ketchup. » « Qu'est-ce qu'il est parti en train? » « Ça, c'était une bonne idée. » Manet, elle fait aussi, genre, tu sais, pour jamais rien sur Facebook puis Manet, c'est charrangé pendant comme 2-3 semaines. Genre, il a juste été à plein de places pour aller des photos puis il a tout crissé ça en même journée comme si c'était la journée la plus occupée au monde. Wow! Il disait « Je veux perdre tous mes amis Facebook. » C'est une bonne idée. C'est aliénant, man, les réseaux sociaux. Genre, Manet, j'avais rencontré une boîte de gérance pour éventuellement signer un contrat qui n'aura pas fonctionné. Puis ils m'ont dit « Ah, mais là, on te voit plus. » Tu fais quoi? « On te voit plus. » Si vous ne venez pas voir de shows, vous avez peut-être l'impression que je ne fais rien mais tu sais, je ne suis pas là tous les jours en train de faire « Hey, j'étais à telle place, j'étais à telle place, j'étais à telle place. » C'est comme... Je trouve ça rushant pour le monde qui te suive de tout recevoir de l'espèce de pub d'un show qui est d'une ville où est-ce qu'eux, ils n'habitent pas. Puis tu sais, je suis quand même en show genre, je ne sais pas, 300 jours sur 365 par année. Mais si je ne le mets pas sur Facebook, c'est comme si je ne faisais rien, comme si ça n'existait pas. Je trouve ça fucked up le nombre de temps, j'ai des collègues qui passent beaucoup de temps à gérer leurs réseaux sociaux. Je comprends l'importance de ça et c'est bon pour ta carrière, mais ce n'est pas ça qu'on est censé faire. On est censé écrire des putains de blagues. Je trouve ça un peu fucked up. Moi, je suis mal à l'aise avec la promotion de soi, l'espèce de culte de la personnalité, du genre du « Moi, oui, moi, je suis là ! » Je suis tellement weird. Je comprends ceux qui le font puis j'admire ceux qui le font de façon habile ou qui sont créatifs en le faisant, mais est-ce que ce n'est pas mon thing? J'aurais vraiment aimé ça faire de l'humour genre dans les années 90. J'aurais pu le faire en pantalon de cuir. Faire des jokes de belle-mère. Avec ton festival, as-tu la misère à le vendre ou vu que ce n'est pas toi? Vu que ce n'est pas moi, c'est vraiment plus facile. C'est sûr, c'est l'équipe promotion, réseaux sociaux qui s'en occupe. Shoutout, Catherine Thomas, Julien Durdon, Émilie Lapointe. Fait qu'eux autres sont vraiment plus habiles. Ah, Durdon, il est là-dessus aussi? Oui, oui. Ah, OK, OK. Durdon, c'est un des masterminds, un des cerveaux créatifs vraiment importants dans le minifest. Il arrive avec des astuces, des fucktops. Ah, il est drôle, c'est good. Là, justement, ils font un show, c'est un hommage au plagiat. C'était son idée, dans le fond. Le premier nom du show, c'était le Gadel Maléchaux. Je ne me souviens plus trop si c'est rendu quoi le nom, mais en tout cas, c'est hommage au plagiat. Sur l'affiche qui va sortir mercredi le 15, tu vois, c'est genre le haut de la face de Gadel Maléchaux qui est comme quelqu'un qui aura un pantin, un marionnettiste. Il y a plein d'humoristes qui sont liés par des fils au bout de ses doigts. C'est vraiment un génie d'Erdan. Il est vraiment, à chaque fois qu'il arrive avec des idées, des propositions, genre c'est tout le temps un peu à côté de la traque, mais ça fit parfaitement avec le mini. Ce n'est pas très traditionnel ces idées-là. Il y a tant des idées un peu fucked up. Ça fit un peu avec l'ambiance punk du mini-feste justement. Un peu genre semi-hors-la-loi de genre « Ah, venez-vous-en, c'est le mini-feste » ou comme quand... Je me rappelle, il y a une fois, je pense qu'il y a eu un d'autres qui... C'était au Medley, je pense que c'était après la conférence de presse l'année passée. Il y a un d'autres qui avaient foutu de la marde. Il y avait de la police qui était venue puis c'était juste « Ah, bienvenue au mini-feste ! » Oui ! Il y avait deux gars qui étaient rentrés dans le bar. Eux, ils n'avaient pas rapport. Les autres, ils n'avaient pas rapport. Ils sont rentrés dans le bar avec des sacs à dos puis ils étaient bien dérangeants. Il avait l'air d'être sa poudre en accoté. Il était chaud au red. Il dérangeait tout le monde puis à un moment donné, tu sais, moi, le Medley, c'est un peu mon salon fait que je me sens à l'aise même si je ne travaille pas là. d'aller dire au monde genre « Behave ! » Genre « T'es chez nous, il s'est là. » Oui, oui, oui. Je vais les voir. Les gars, même, c'est un petit peu dérangeant pour déranger les clients. Le gars, il snappe sa bretelle de sac à dos puis il dit « Moi, je suis tout ça pour travailler. » Je fais comme « Ah, bien tabarnak, il est tout ça pour vendre de la poudre. » Il y a des établissements qui apparemment c'est toléré et tout ça mais au Medley, on n'aime pas ça. Le monde n'aime pas ça. Surtout quand c'est... En tout cas. Imagine si le pauvreté ne fait pas de poudre, ils ne doivent pas aimer ça en général. En général, quand c'est un bar louche de pauvre dans l'Est, c'est pas toléré. Il n'a pas de bar normal qui n'aime pas les vendeurs de poudre. Fait que là, les barmen, ils vont leur dire « Hey, les gars, crissez votre camp. » Ils demandent gentiment de s'en aller. Les gars, ils refusent. Fait qu'ils font « Regarde, nous, si vous refusez de vous en aller, on ne va pas vous sortir. On n'a pas de bonnes sœurs mais on va appeler la police. Ils font ça à la colisse. » Fait que là, ils appellent la police. La police débarque. Ils leur disent de sortir. Là, les gars, ils sortent. Puis là, il y en a un qui choque et il se met à résister à son arrestation. Fait que là, ils l'ont collissé à la terre et là, ils l'ont fouillé et là, ils ont vu. Tu vois, un des copes, j'ai fait d'après moi, c'est des vendeurs de poudre. Il va dire « Ah, on n'a pas le droit d'les fouiller. On ne les fouillera pas. On va juste arranger qu'ils sortent. » Pour que là, en sortant, l'autre petite cave, même qui a résisté à son arrestation, ben là, ils venaient d'y ouvrir la porte pour avoir le droit de se faire fouiller. Fait que là, ils ont trouvé que c'est de la poudre. Mesdames et messieurs, bienvenue au Minifest! Est-ce que c'est parfait, mon gars? Tu prends genre de la merde qui arrive et tu tournes ça en bon. C'est nice. Mais au moins, il n'y a pas de répercussion. Non, mais c'était bien fait pour eux autres. Je me rappelle, moi, j'étais pas loin et je t'ai rendu quand même assez avancé. Je fumais dehors et j'étais juste hyper inquiet. Genre, je me reversez pas ma bière! J'ai manqué qu'ils sont sortis. Tu sais, de rendre le dos de son sel puis de filmer le policier dans sa face puis de donner des petites taloches de sel à un moment donné. Fait que c'était comme un Québec rendu là. T'as un sac plein de drogue, veux-tu bien prête à être au profil puis de criser ça? Ben ouais, ben tu sais, le gars a un fusil de matraque qui attend juste l'ouverture. Toi, t'es comme, t'as le droit de le filmer. Filmer les policiers et ça, let's go, c'est bon, tout le monde, ça évite des bavures mais si tu pousses ça puis qu'il calise de rendre en face, t'es un humain puis ça se peut qu'il n'aime pas ça puis qu'il soit pas content contre toi puis alright, tu vas te faire ta bavure puis il va être baqué à son syndicat. Il va avoir un petit congé avec ça le payé. Tu redis ça à ton boss si tu te fais de 16h puis que tu dois 10 000 piastres. Ah, c'est ça! Good job! Good job! Oh, bravo! Lui, c'est le doud qui teste la vitre au zoo dans l'enclos des Saint-Georges. C'est ce doud là. Il est assez solide. Puis après ça, il se fait manger par un crocodile puis le roi, il porte plainte au zoo. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui. Ah oui. Fait qu'un sujet d'intro cette semaine, en février dernier, Brigitte Calestad a passé des vacances aux Philippines. Dans le fond, c'est quoi la ville? Il n'est pas marqué puis je suis content. Ah, shit! J'aurais aimé ça en tabarnak. Dans le fond, la fille, c'est une Norvégienne de 24 ans puis elle se promenait en scooter puis elle a fini par trouver un chiot abandonné au bord de la route. Fait que dans le fond, la fille, elle a décidé de ramener le chiot, elle l'a mis dans son panier puis elle a décidé de la ramener à sa résidence de vacances pour le nettoyer puis le soigner. Puis genre, pour sa plus grande joie, il a repris les couleurs. Fait que dans le fond, elle jouait avec ses amis puis le chien. Puis là, le chien mordiait les doigts puis il n'avait pas les grosses dents puis en tout cas, c'était correct. Tout le monde avait du fun. Puis à son retour en Norvège, Brigitte a commencé à ne pas se sentir bien. Son état de santé s'est rapidement dégradé puis cette infirmière a été placée au soin intensif à l'hôpital Ford avec un O avec une joueur de bord dedans. C'est Fjord. Fjord. OK. Fjord. Comment ça se prononce? Fjord. Je ne t'ai pas dit où il est là, le mot. Oui, c'est Fjord. Merci, François. Ça fait plaisir. Kirby Adventureland. En tout cas, gros, la fille est morte lundi soir. Elle est morte de la rage. Voyons, non. Elle a voulu sauver le chien aussi puis elle est morte de la rage. All right. Ça a l'air que ça faisait depuis, je pense, j'ai fermé mon sel, je pense que c'est depuis 1815 qu'en Norvège, il n'y avait pas quelqu'un qui était morte de la rage. C'est 1815. Puis l'ironie, c'est qu'elle est contre les vaccins. Oui, c'est ça. La vie des animaux est plus importante que celle des humains. Ben oui. Ben c'est dommage pour Brigitte. Ben oui. Tout ça partait vraiment d'une très bonne intensité. C'est ça qui est ironique. Je ne trouve pas ça drôle vraiment. Oui, mais en même temps, en même temps, je me suis senti vraiment il y avait une vidéo sur Facebook d'un écureuil qui se fait faire comme le RCR. Je l'ai vu. Puis il les ramène à la vie. Moi, j'étais sûr et certain que c'était le genre de vidéo qu'il les ramène à la vie. Puis juste après, il se fait bouffer par un chat. Ou whatever. J'écoutais une vidéo en attendant ça puis ça ne se passe pas. Finalement, juste l'écureuil m'a mis sa vie puis j'étais déçu. Wow. C'est pas ça que je checkais. Parce qu'il y avait plein de réactions de monde qui étaient comme... Ou non, dans la vidéo, ça disait « Ces hommes sont des héros ». Puis j'ai fait « OK, mais ces hommes n'avaient rien à faire c'est-à-dire un après-midi. Je m'excuse. » Oui, mais je comprends qu'ils n'avaient rien à faire. Moi, avec un de mes bros, il faisait soleil et tendait un parc. Ah, ça s'en vient là. Il y a une petite cigale qui est tombée. Puis on a essayé de sauver la cigale. Tu veux dire l'insecte? Oui, oui, l'insecte. Oui, oui. On a essayé de la sauver. Comment t'as fait? Ah non, elle est morte. Ben oui, c'est sûr. Le RCR, on l'a écrasé au premier coup. Non, non, non. On n'a pas fait ça. On en prenait soin. Il faisait pas quelque chose. Il fonçait dans le nord. Elle bougeait. Il y a une petite cigale qui meurt. On était comme non. Puis à la fin, quand elle est morte, on l'a brûlé comme un Jedi. On l'a enroulé dans du pain et on lui a fait des petites funérailles de cigales. Cet après-midi-là, combien de fois t'avais fumé de la salvia? C'était pas de la salvia. Vraiment, on fumait un split relax en jouant au frisbee. Mais vraiment, t'as-tu fait genre comme un hymne à sa mort ou quelque chose comme ça? Ben, juste, je me rappelle pas c'est quoi la chanson qu'on a mise, mais ça devait être genre un shit genre Tears are dead. Quelque chose d'amoré. Wow. Oh man, je trouvais ça comme juste tellement over the top avec la petite musique. dans la vidéo de Le Curé, c'était juste tellement over the top la musique avec genre ces hommes, ils s'en relâchent. Ils n'ont pas lâché le petit animal et puis il a survi. les culs et puis tout, c'est des héros et puis je suis comme ah! Pendant ce temps, on s'y rit. La jeune fille qui milite aux États-Unis contre la NRA parce qu'il y a eu une tuerie dans son école et qu'elle va genre front-to-front-man avec du monde du corporatif qui sont millionnaires et qui mettent de la grosse pub et qui a les caholards et qui est dans leur face. Elle, c'est une jeune conne qui vit dans des illusions. Mais par exemple, les deux gars qui sauvent un écureu et Chris, donnez-vous une médaille et t'as marqué ça! C'est comme, ce serait hot que ces gars-là soient contre l'immigration en général. Ça serait malade. Je pense, la paire est plate, mais par exemple, ils sauvent les écureuils. C'est ça! Oh my God! Oh, c'est drôle! Bon, on va commencer avec la chronique à fil! Yes! Cette semaine, cette semaine, ben là, cette semaine, croyez-le ou non, ça fait trois mois que j'ai pas bu... Si tu me fais encore plus du papier, je te gonne dans la gauche. j'ai pas de papier à faire plier. Tu vas te mettre dans les mains. Un papier plié, quand même. Oui, c'est un papier plié, mais vous allez pas... Écoutez-moi donc deux secondes et ça va être le fun. Deux secondes! Fait que, cette semaine, pour célébrer avec vous, dans le fond, mes trois mois sans alcool, c'est pas une chronique de croissance personnelle, je voulais vous faire goûter des drinks que j'ai fait moi-même. Je voulais vous montrer mes talents, là, en drinks sans alcool pis tout ça, là, pis j'en ai fait une coupe que je voudrais vous faire goûter, là. T'as fait ça où? J'ai fait, ben ici, vous autres, ben tout est parti chercher les gars. T'as fait des drinks? J'ai fait les drinks... Des genre de petits cocktails sans alcool, là? Ouais, j'ai tout fait moi-même, là. Ah, OK. C'est ça, ouais, j'ai tout fait ici dans... Avec les fruits, tout? Ouais, ben, il y avait des... C'est ça, oui. Le numéro un, le premier, là, si vous voulez prendre un verre, prenez chacun un verre. Ah, oui, hein? C'est là que tu vois que... c'est quoi avant que vous les égoutissiez. Celui-là, c'est un panaché concombre menthe. Moi, là, tu as tellement fait chier, je suis sûr, t'as mis du laxatif. Non, 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 j'ai rien mis de ça. J'ai rien mis de ça. C'est juste des drinks, pas d'alcool. C'est du jus d'ananas, est-ce que ça goûte le jus d'ananas? Non, 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 c'est du panaché concombre menthe. Panaché? Panaché, c'est de la bière. Qu'est-ce qu'il y a zéro menthe là-dedans, tabarde? Ben, c'est un panaché. C'est un panaché sans bière, Marco. Il n'y a pas besoin d'avoir de bière. Il n'y a pas de menthe. C'est du jus d'ananas. Il y a de la menthe. Ça goûte pas la menthe de un. Non, mais c'est qu'il y a mouflé. En plus, là, c'est le ramadan. Fait que tous les barriquins seraient insultés de goûter ça si tu leur dis que ça goûte la menthe, est-ce que tu leur dis de un, de deux panachés. C'est quoi ça, tabarnak? Ben non, mais c'est un... Le droit, ça sent le dessus de bras, est-ce que tu leur dis Ceux-là, j'ai la recette. Ça s'appelle un kiwi kaili. OK. C'est un kiwi pelé et écrasé avec de la limonade à la lime. Ça, c'est le jus de pomme, ton affaire. Ben non, c'est pas... Marcus, tu as raison. Ça goûte le jus de pomme aussi. Oui, ton kiwi, on goûte la pomme. Moi aussi, non, mais moi aussi, j'ai trouvé... Je pense que si on mélange un peu les deux, ça... C'est parce que le mélange lime-kiwi, c'est vraiment weird. C'est pas... Quand tu mélanges les deux, dans le fond, ça donne un goût similaire à un jus de pomme. Ben oui. Kiwi, puis la lime, ça donne une pomme. Oui. Majest-toi avec des filets de porc. Tu sais, ça serait comme des filets de porc aux pommes, genre. Ben oui, hein. Non, mais c'est fou pareil, la nature. Au numéro 3, j'ai mis ses vices. Il y a ça, t'as fait ça. Oh, merci beaucoup. Moi, je pense que t'es pas fait assez intimider dans ta jeunesse. Fait que là, tu te reprends. Je me suis fait en masse intimider. Faites-en pas, j'étais gros quand j'étais petit. Ben encore maintenant, un petit peu. Encore maintenant, mais je me fais plus niaiser. J'aimerais ça que ça reste comme ça. Au numéro 3, c'est de la sangria rosée. Donc, c'est du jus de framboise, mélange d'aïkiri, limonade, soda, citron lime. C'est un mélange d'aïkiri. Fait que dans celui-là, il y a de l'alcool. Non, non, non. Juste le mélange, pas de rhum. Non, il n'y a pas d'alcool dans aucun des verres à soir parce qu'on célèbre, mais trop au moins de sobriété. Ça goûte. Je sais pas ce que ça goûte. On dirait un mélange de jus de raisin et de canberge. Ça goûte quelque chose que je n'aime pas. C'est pas du jus de raisin. Ça goûte. Non. Ça, ça goûte de l'estine marde. Ça, j'aime pas ça pour vous. Je suis d'accord avec Gilles, par exemple, là-dessus. Non, il n'y a rien. C'est toutes des affaires que j'ai faites. J'ai fait ça comment, Chris? Je l'ai fait ici. J'ai pris tous les fruits. Je les ai malaxés avec un blender que tu as ici. Lequel? Magic Bullet? Oui, c'est ça. T'as rempli genre 14 Magic Bullet? Oui, ça a pris du temps. Est-ce que j'avais peut-être 30-45 minutes, là, facile. OK. J'ai mis de la cocaïne dedans. J'ai tout mis là-dedans. Est-ce que tu as dit si ça sonne dégueulasse? J'ai mis de la dèche là-dedans. OK, au numéro 4. OK, au numéro 4. Oui. Merci, merci. Ceux-là, je l'aime bien. Ceux-là, c'est Pacific Sud. Oui. Ça a été glacé. Bleuet. Non. Bleuet, jus de lime et ginger ale. OK. Ah, ça va être un peu pétillant. Oui, oui. Ah, bien non. On pourrait croire que le ginger ale est pétillant. Non, mais sentez-vous, ça pétille un peu, quand même. Ça pétille zéro. Oui, ça pétille. Non, oui. Ça ressemble à de l'autre. Parce que c'est le premier que j'ai fait, là. Fait que c'est sûr que c'est devenu flak. Ah, bien oui. C'est sûr que tu mets le coup de pétillant dans le Magic Bullet. T'as cette petite cave, ça sera plus. Non, mais je l'ai... Ça paraît que t'as fait ton DAPI en cuisine. Oui, je connais ça. Parce que t'es capable de remarquer que ça, c'est pas le bon drink. Pourquoi vous m'encouragez pas, Asti? J'ai tout fait ça moi-même. Ah, bien non. Moi, je vais t'encourager quand tu vas prendre de la tequila. Ah, oui. Moi, je ne prends plus d'alcool. J'ai fait une croix là-dessus, Asti. Je vous l'ai dit. Moi, je ne prends plus d'alcool. C'est fini. Puis je me sens vraiment mieux depuis ce temps-là, d'ailleurs. Ça fait trois mois aujourd'hui, les gars. Trois mois sans alcool, Asti. Et vous autres, ma gang de trous de cul, Asti, vous êtes tout le temps en train de me critiquer. Ben ouais, mais dans combien de temps il est plus sur le podcast? Ah, je pense que ça donne la semaine. Tu sais-tu quoi, là? Je vais aller pisser, là, deux secondes, parce que là... Là... Hum-hum. J'ai envie de pisser. Vas-y, Houchum, vas-y. OK. Ben, on va le saouler, le petit trou de cul. Ah oui, oui, c'est ça. Ah oui, ben oui, ben oui. C'est pas stageé, ça, là. Ah, il va aimer ça. Un petit peu de drum dans son affaire. Au niveau, il va devoir être suite. Ben, il y a du drum de temps aussi. Ben, on met du drum dans tout. Ah oui, mais ça, ça, ça a de l'appétit. En ce cas, c'est du coke, ça, qu'on a dit. C'est du coke, ben oui. Ah oui, mais il y a du drum là-dedans. Ton qui est parfait, ça. Place de shit. OK, attention. Hop, hop. On met les verres, là. C'est quoi ton dernier? Ouais, tu vas l'aimer, celui-là, je pense, Phil. Ben, le dernier, en fait, c'est... Bon, c'est un peu... C'est un peu du coke, mais c'est moi qui l'ai fait. C'est toi qui l'ai fait. C'est toi qui l'ai fait. C'est un peu du coke. C'est moi qui l'ai fait. Ça, 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 c'est une diarrhée de lendemain de Bob Vegan. Non, j'ai pris... J'ai pris du caramel que j'ai fait fondre et je l'ai liquifié. Je l'ai mélangé avec beaucoup d'eau. Puis du... Tu sais, l'affaire qui fait pitié, là. Ah oui, oui, oui. Le gaz? J'ai mis du gaz dedans. OK. L'essence? Mais ça goûte quasiment... Mais c'est bon, hein? C'est pas pareil. Vous allez voir, en tout cas, il y a une méchante. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de faire tout ça. On va le voir. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Puis là, je sens que vous êtes plus avec moi, fait que je suis content que... Ah, c'est bon, ça! C'est bon. Tabarnak! C'est qui qui a mis du rhum dans mon verre? Pas de rhum dans ton verre. Pas de rhum nulle part. Non, c'est... Chris, c'est des kiwis puis des adadas. Tabarnak! Ah, c'est calé cependant que je m'en vais pisser. C'est qui qui a fait ça? Personne qui a fait ça? C'est lequel? Hey, c'est du courte maison. J'en fais trois mois. Ça fait trois mois. OK, c'est moi, je m'excuse. Ah, c'est... Les pendentifs, l'osti de vaudou, j'ai tout essayé. T'as terminé les rushs aussi. Les rushs, t'es pas pire, sauf celles que j'ai cassées. Ah, c'est une show. Je vais le prendre. Non, non, non. Non, non, c'est correct. Non, non, je vais le boire. Ben oui, Chris, non, non, il va le boire. Ça fait trois mois qu'il ment sur... qu'il a arrêté de boire de l'alcool. Ça fait qu'il peut prendre au moins un verre. De toute façon, un verre, c'est pas coutume. Je me sens que je suis capable de... Les saisonnettes servent bien de l'enfer. C'est un verre-là, tabardèque. Les chevaliers de l'apocalypse débarquent. Je n'y ai pas pensé que ça... Ben, en tout cas, je suis correct. Je pense que... Ben oui. Je suis capable de gérer. Ça, t'as pris trois mois. T'as pris à boire pendant ces trois mois-là. Même si ça marche. Oui, oui, mais c'est bon, par exemple. Non, mais ça fait longtemps. Ça fait du bien. Juste un petit... Oui, juste un petit drink. Juste un petit, là... Ben... On en a-tu d'autres? D'autres? Non, rien. On peut continuer. Non, ben, c'est pour ça. Non, mais c'est juste un. Non, je suis correct. On peut... C'est bon. On peut enchaîner. Désolé. Ben, en tout cas, ben... C'est ça, là. C'est ça, là. C'est ça. Ça fait plaisir. OK. Là, j'ai fermé mon ordre-dit. Ben, je pensais que ça allait durer plus longtemps que ça. Un beau silence de podcast. Ouais. Qu'est-ce que j'aime le plus? Le silence, c'est tous les mots qui sortent. Ce n'est même pas des mots. C'est juste des petits... Oh. Et on leur dit. Je fais des soins avec ma gueule pour que le monde comprenne que ce n'est pas un appel qui rentre pendant qu'ils l'écoutent dans leur chambre. Est-ce qu'on pourrait prendre une petite pause, fumer une s'more? Ben, oui, oui, oui. Avec mon verre, man, je vais aller prendre un verre. Oui, oui, le bon vieux. Peut-être en prendre un deuxième, mais pas... Non, mais deux verres, c'est rien. Deux verres n'est pas coutume. Deux verres n'est pas coutume. Anyway, la saque, ils le disent, les hommes, c'est trois par jour, les femmes, c'est deux. Ben oui, je m'en tiens. Ce n'est pas moi que tu n'as pas bu, mettons, 90 jours, tu pourrais boire, mettons, 270 consommations à soir puis ce serait correct. Ben oui, ben oui. Non, ben, tu sais, je pense que je vais juste m'en tenir à ça ou peut-être un... Ben, tu peux y accumuler pendant la semaine. De toute façon, tu sais, une soirée, ça ne compte pas. Anyway, tu n'as pas de problème avec la faute, tu as un problème avec la bière. Exact. C'est la bière, le problème. J'ai toujours eu de la misère. Non, mais c'est vrai. J'ai tout le temps eu de la misère avec la bière, moi. Le phare, c'est pas pareil. Le phare, j'en ai jamais vraiment bu, tu sais, je suis capable de me contrôler. Tu sais, tu ne peux pas de la coke, là, tu sais. Exact. Voilà. Fait qu'on va aller fumer. Bon, on va aller fumer. Fait que sinon, toi, tu es fan de hip-hop. J'adore. Dans le tour. Oui, mais c'est ça, en fait, ça n'a pas enregistré, mais on avait commencé à parler que tu avais approché à base d'années passées. Oui, c'est ça, exact. Puis finalement, ça n'a pas fonctionné, mais je veux... Je vais aller faire les auditions, genre parce que comme c'est... Tu penses quoi du calibre? Le calibre dans les auditions est vraiment pas très fort. D'après moi, je vais y manger tout rond, ces assiettes-là. Mais tu as l'avantage de l'écriture, déjà, tu sais, d'écrire. Puis c'est quand même un bon roaster à la base en humour. Fait que c'est ce côté-là que je pense qu'eux l'ont peut-être moins à la base en disant « Ok, je vais me préparer dans la dernière minute. » Toi, c'est déjà ton travail au quotidien de roaster. Mais pas de roaster un peu tout. Mais tu sais, oui, tu roastes un peu tout en général. Le mariage de des amis ou si c'est la fête de des amis ou quoi que ce soit. Souvent, mon cadeau, c'est que je passe une dizaine d'heures à leur écrire un roast pour eux autres. Fait que c'est une forme dans laquelle je suis super à l'aise puis j'aime beaucoup ça. Puis moi, s'il y a un enfant qui me fait rire dans la vie, c'est la mauvaise foi, les méchancités gratuites, genre tout ça. C'est pour ça que je suis un fan de GH, entre autres, du mot GHB. Fait que le Word of, ça m'a toujours interpellé. Mais tu sais, je me suis toujours senti un imposteur. Je ne suis pas un gangsta. Je suis un peu un bum, mais je n'en sens plus. Un petit bum. J'étais un petit bum avec un chargé. T'as fait de la prison à Kennewaki. Oui, donc, c'est vrai, t'es vrai, t'es quand même un bum. J'ai traversé les douanes avec un mandat d'arrêt sur ma tête. Je pense que ça fait un peu moins un bum. Tu t'as dit que tu payais tes taxes. T'as fait de la prison à... Attends une minute, Chris. Pouvons-nous stopper ici à cet arrêt? T'as fait de la prison à Kennewaki. Oui. Je ne vais pas trop en parler parce que je n'ai déjà parlé à Sous-Écoute et je n'ai parlé aussi au podcast J'ai déjà demandé de le faire. Il n'y aura pas de trouble, mais je vais te parler de ça une petite fin de semaine en dedans. Et là, c'est là que j'ai décidé que je voulais me lancer dans le rap. Ben oui. T'es qui le sait, il meurt. Oui, exact. Il y a Kari, c'est drôle, il nous a parlé, je ne sais pas si tu avais déjà entendu l'anecdote, mais il parlait de la première édition de Word Up contre Zouf. Il avait invité Kari à Battle contre Mehdi. Puis Mehdi, dans le fond, il ne savait pas à quoi s'attendre. Il a fait son numéro de rap, de rapper, avec les tunes et tout ça. Puis il faisait ça, c'était le premier à passer dans les deux. Lui, il fait ça, comme un numéro d'humour, ben chill. Puis t'as juste Kari qui arrive avec des petites lignes de comme, c'était quoi, c'est genre, t'as la voix d'un gars au service à la clientèle chez Bell ou quelque chose de même. OK, ouais. Je suis pas méchant, mais tu sais, lui installe un standard de genre, OK, ça va être de quoi, genre un stand-up. Puis l'autre qui arrive puis qu'il laisse. C'est le pire exemple que j'ai pris, mais en tout cas, c'était des gags. C'est pour ça qu'il y a des gens qui me disent, genre de ligne qui est comme, retourne chez vous, t'es la seule bitch dans la place. Fait que d'après chaque fois, pitch 100 piastres, je te pisse dans la face. ouais, ouais. Un peu plus, genre, il est comme, genre, dans le cul d'un gueule. Puis genre, lui venait de te faire rire toute la crowd. Fait que toute la crowd, t'es juste que, OK, non, ça marche pas, c'est quoi qui se passe, c'est trash. Il y avait eu un clash parce qu'il y avait des fans de rap qui étaient là puis qui ont vraiment, mettons, si tu fais une ligne en A, B, C, D, E, genre, ils suivent puis ils vont reconnaître du rap. Ils vont pas nécessairement allumer sur ces affaires-là. Fait que les rappers, en général, avaient comme un peu mal paru parce que c'était trop une crowd d'humour qui était là puis qui saisissaient pas les subtilités dans leur écriture, t'sais. Mais t'avais, il y avait Maud Landry, même, qui avait mangé un pain sur la tête. Je me souviens plus c'était qui l'autre gars, mais elle a fait une ligne. Je me souviens plus c'était quoi le début de la ligne, mais ça finissait par, le gars, il était black puis ça finissait par « Retourne donc pousser le chariot de la Saint-Jean ». Puis ça venait d'arriver le scandale avec le team qui poussait le chariot. C'est le rôle de la ville. La salle a explosé puis le gars, il a fait « Ça va pas bien ». Non, effectivement, ça va vraiment pas bien. À cette ligne-là, Lordud, il a su qu'il avait perdu le baron. C'était épique. Les rappers ont été un petit peu désavantagés à cause que c'était une semaine. C'est zéro en quatre. C'est zéro en quatre. J'ai un vrai ouvre-bouteille. Il t'en reste combien? C'est pas l'ouvre-bouteille, le problème, c'est juste la caisse. T'es fâché, t'es fâché? Ça me fait chier, oui. Gay. Ça arrive, des fois, je me poigne des caisses. Je sais pas si c'est le changement de température, mettons, de frigidoire quand tu as sorti. J'ai poigné cette bière-là aussi puis ça a fait la même crise d'en faire toute la caisse. Ça fait que c'est de famille, finalement. C'est de famille. Oui, exact. C'est toute la famille au DEP là-bas. Pour les auditeurs n'ayant pas accès au soutien visuel, ça fait quatre bières que Marco ouvre et qu'il en crisse partout. De l'attention. Merci pour la narration. Ça, ça fait plaisir. À la narration, François Tuzini. C'est de quoi que tu suis pas mal des Word Up? Oui, quand même. J'essaie de consommer pas mal tout qu'est-ce qu'ils mettent en ligne puis tout ça. Puis moi, c'est une énergie puis c'est un style que j'aime beaucoup parce que ça a un petit peu le même côté punk qu'on a en stand-up d'être les deux pieds sous l'asphalte d'être juste devant le crowd puis c'est toi puis tes lignes versus leur cerveau. Ça, ça me fait vraiment tripper. Puis s'il y a bien une forme d'art pour laquelle j'ai du respect, c'est les rappers. La meilleure façon de leur montrer que j'ai du respect pour eux autres, c'est d'aller les insulter sur le temps. Exactement. Sur le terrain de jeu en même temps. Exact. Moi, je rêve de me faire planter par un rapper. Je veux ça dans ma bouquet de liste de me faire humilier devant tout le monde. Oui, oui, exactement. Je lance le micro. Ça, ça doit être le pire feeling. Je suis choqué devant une crowd de rappers. Putain, tu pleures fort dans les bras de coco au niveau. Tes amis rappers sont pas gentils. Tes amis rappers sont méchants avec moi. À la peine. As-tu vu déjà les KOTD? C'est comme un Word Up, mais c'est en Toronto. Ça fait plus longtemps, je pense, que c'était établi que le Word Up. Le monde qui passe, c'est des savages. C'est sur YouTube aussi, c'est en anglais, mais c'est vraiment très bon. J'en consens même un petit peu plus en français qu'en anglais. Moi aussi, de façon générale. Il y a bien des jeux de mots qui m'échappent en anglais. Oui, je comprends. Des références aussi que je suis comme, ça a l'air vraiment clever, mais je ne sais pas de quoi tu les dis. C'est ça. Oui, je comprends. J'imagine que le stand-up aussi, c'est pas régional, mais tu as des références que tu n'as pas nécessairement ailleurs. Tu as des références souvent de d'autres rappeurs. Tu es comme telle personne à tel moment quand il est avec telle personne. La situation fait en sorte que c'est un gros dis, mais si tu n'as pas les références, c'est qui ces rappeurs-là. Des fois, c'est des rappeurs locaux ou du monde qui ne sont pas internationaux. Ça peut être plus tough à pogner. Oui, c'est sûr. Je pense même pour le Rose Battle qu'il faisait. Je pense que c'était des podcasts d'humour et tu finis par reconnaître un peu les habitudes des personnes parce que le monde en parle. Ça devient plus drôle. J'ai un gag sur Jean-Thomas Jobin qui se crosse une bibe à TV. C'est un peu absurde comme accusation. C'est vrai. Je pense que tu tiens loin de ces références-là pour être le plus efficace en Word Up ou en Rose. Ou si c'est une grosse référence, explique-la en faisant un gag. Juste être sûr que tout le monde comprenne où tu t'en vas. Ça dépend. Des fois, c'est des personals aussi. Mettons, Coriace contre Saint-Sou, par exemple, c'est un des beefs les plus personnels. Il y a plein de lines de personals et il expliquait un peu la mise en situation avant de faire sa ligne et ça levait parce que le monde était comme « OK, c'est vrai ce que je vois. » Ça a rajouté quelque chose. Aux auditions du Rose Battle, ça a été une de mes pires avis et j'étais tellement excité, j'étais tellement content. Je ne m'avais pas rien contre Frank Grenier puis Frank, ça a tout le temps été comme le roast master dans Relève. Il y a un moment donné, il y a du monde qui a commencé à dire que c'était moi qui avais la ceinture mais c'était juste parce que Frank faisait moins de scènes pendant ces temps-là donc il ne faisait plus les roasts. Moi, j'ai toujours refusé d'avoir la ceinture parce que j'étais comme tant ou sans tant que je n'aurais pas battu Frank, je ne peux pas avoir la ceinture. Puis là, rencontre au sommet, audition comédie à Québec devant 200 personnes. Moi contre Frank, on est excités comme des gamins. Puis ma première ligne, moi j'étais sûr, c'était super drôle, je disais genre, tu sais, Frank, il est tellement beige puis pour illustrer mon point, il fait des listes parce que c'est un de ses gros patterns de faire des listes. Puis, mais le monde qui était dans la salle, ce n'était pas nécessairement des gros fans d'humour, c'était juste du monsieur, madame, tout le monde. Ça fait qu'il n'y avait zéro le référent puis ça fait que là, le silence, puis Frank a sorti une de ses grosses lignes qui est, puis moi c'est ma ligne préférée de lui qui est maintenant poursuivons en humour. Fait que là, man, j'étais détruit, là, je l'étais fait, ça faisait 15 secondes que j'étais sur la scène puis j'avais déjà perdu. Ah non! Et maintenant, poursuivons en humour. c'est comme, ah man! Tu sais, je le savais que si j'avais un gars qui ne rentrait pas, il allait sortir ça, mais après la première ligue, j'étais comme, man, je suis dead. C'est aussi simple mais efficace. Exact. Puis finalement, je n'ai pas fait le show puis j'étais bien dans la crise. Je ne fais jamais d'audition, genre, si tu viens me chercher, je vais dire oui mais si je fasse une audition, genre, je n'ai généralement pas le temps d'aller faire une audition gratis puis me faire dire non à péril parce que whatever. Mais là, tu sais, c'était payé puis c'était un show. Fait que j'étais comme, parfait, je suis l'honnestie pour du roast à plus, n'importe quand. C'est vraiment la seule fois de ma vie où j'ai eu vraiment une franche déception professionnelle de ne pas avoir une gig. Quand j'ai vu qu'elle allait faire roast battle à ZTD, j'étais comme, cette gig-là est pour moi. Genre, cette gig-là a été produite pour moi puis j'ai harcelé la prod pendant des mois. Je vais faire le show, je vais faire le show, je vais faire le show. Puis là, il me donne mon audition. Je fais qu'une contente puis je ne l'ai pas eue. Puis là, tous les humoristes qui étaient sur le show, ils me disaient, hey Frank, peux-tu m'aider à scriptéditer mes affaires? Donc là, c'est le coup, j'ai accepté pour genre deux humoristes puis là, à partir du troisième, j'ai fait, hey non, pour vrai, genre, voilà, à bébé, mais ça me fait trop mal. Genre, ça me fait trop chier genre d'écrire des lignes que vous allez dire à la TV puis alors que j'aurais tellement voulu si tu l'écoutes à me voter. T'aurais mérité ta place aussi dans ce genre de truc-là parce que même si tu n'as pas battu Frank qui est vraiment genre le big papa genre du roast, t'es quand même un bon roaster. Mais ils se basaient déjà sur l'audition. Ils ne se basaient pas sur toutes les centaines de roasts que j'ai faites dans ma vie. Fait que vu que c'était uniquement l'audition, sur cinq lignes, j'en ai eu trois qui ont rentré, mes deux premières, elles n'ont pas rentré. Mon premier rire, ça a été après ma deuxième ligne qui n'a pas rentré. J'ai dit, oh, zéro en deux puis là, j'ai eu mon premier rire. Fait que pour les gens, pour les diffuseurs puis les gens de la prod qui ne connaissent pas nécessairement beaucoup l'underground de l'humour, mettons, pour eux autres, t'es comme, OK, il n'y a pas de calibre. Mais t'as passé à V, par exemple, t'as fait le open mic. D'ailleurs, c'était super bon, j'ai vraiment adoré ton numéro. C'était vraiment bien rentré. T'as trouvé ça comment avec la salle? C'était comme weird, tout éclairé, plein vignore. Oui, bien, c'était vraiment correct que j'ai joué dans des conditions bien pires que ça. L'animateur de foule puis l'équipe de caméra aussi, c'était tout du monde avec qui j'avais déjà travaillé chez Comédia. Fait que quand je suis arrivé là-bas, j'ai réalisé que je connaissais à peu près tout le monde sur la prod. Fait que là, je me suis vraiment senti à la maison. Puis leur animateur de foule, lui, est habitué de faire lever des crowds de 2000 personnes à fret. Fait que faire lever 100 personnes, est-ce qu'il n'est pas stressé avec ça? Fait que le monde, ils sont vraiment, vraiment dedans, ils sont super en feu. Ils ont l'entrée gratuite. En plus, il y a une commandite de bière de la bite à Tibi. Fait que, on ne peut pas le de consommation. Fait que l'ambiance, c'est super le fun. Puis, finalement, j'étais arrivé là-bas puis j'étais ému parce qu'on se pose tout le temps la question, genre, est-ce qu'on est encore pertinent? Est-ce qu'on est encore relevant? Surtout, moi, c'est ça pour faire, mettons, mon premier show, je l'ai fait en 2008. En avril, c'était comme mes 11 ans de scène. Oui, c'est ça. Puis professionnellement, ça fait six ans que c'est mon métier. Mais je ne suis pas jeté du centre. Fait qu'à chaque mois, à chaque année, je me pose toujours la question est-ce que j'ai encore ma place? Est-ce que je suis encore pertinent? Est-ce que ce que je fais, c'est juste correct? Est-ce que je me fais à ma vie? Des questions normales. Oui, bien oui. Est-ce que je me passe? Est-ce que je me gonne? Est-ce que c'est vraiment pas approprié? Est-ce que c'est une branche adéquate? Est-ce que cette branche-là va pouvoir soutenir de mon corps? C'est juste tes voisins qui devraient te pendre après la branche. Est-ce que ma nuque va casser sur le cou ou je vais mourir étouffé? J'aimerais mieux que ma nuque casse. Excuse-moi. Non, non, il n'y a rien là. Puis tu sais, c'est vraiment l'artiste invité qui t'invite. Ah pour vrai? OK, c'est vraiment lui qui... L'animateur, dans le fond, fait une liste de gens qu'il aimerait voir sur son show. Après ça, la prod peut faire des suggestions en disant un tel, on pense que ça fit très bien avec toi, tu sais. Puis c'était Kate Levesque qui est une bonne amie depuis qu'on a fait l'école de l'humour ensemble qui m'a invité. Ah, c'est cool qu'elle fasse ça. Oui, c'était vraiment cool. Puis tu sais, c'est une espèce de stamp genre qu'elle approuve ce que je fais. Tu sais, qu'elle dit je le trouve, je trouve qu'il est relevant en humour. Fait que déjà là, genre, j'étais super content. Puis j'étais là avec tout du monde que j'aime puis que je respecte. Martin Périd, P.Y. Desmarais, tu sais. Fait que c'était tout du monde que j'étais vraiment content. Puis aussi, bien, c'était pas... Tu sais, d'habitude, c'est le temps le processus ingrat de te faire dire non, on parle juste pour réer. Ton âme mort est pas assez bon pour Comédia puis tout. Puis que là, il y a une prod qui est pas une prod de festival mais qui fait viens-t'en, viens faire de la télé. Ça, j'étais comme OK, cool. J'ai encore ma place ici. Ça va dans ton CV aussi. Je veux dire, c'est vraiment cool ça aussi. Après, j'imagine, je sais pas comment ça fonctionne le processus, mais ça doit changer de quoi quand tu vas, par exemple, voir le Comédia ou peu importe, faire comme j'ai fait un show, par exemple, à V. Ça change-tu quelque chose? Bien, tu sais, c'est sûr, il s'est au courant. Fait que tu sais, il voit que t'es encore, tout le monde voit que t'es encore actif. Il voit que t'es encore, tu sais, que tu travailles puis t'as encore ta place comme sur des vrais bras dans les guillemets. Genre, tu sais, genre ma soirée d'humour que moi, j'organise puis que moi, je me boucle dessus. Oui, 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 je comprends. Fait que c'est sûr, il y a ça, mais en même temps, pour moi, j'essaie de regarder sur le long shot, puis je fais, OK, à chaque année, je fais au moins deux apparitions télé puis du stand-up. Tu sais, je suis jamais invité dans les quiz parce que le monde se calise dans moi ben raide. Vous voudrais-tu faire des quiz en particulier? Ben, tu sais, je le ferais, là, genre, tu sais, pour m'amuser, mais... Genre, les tricheurs, là. Oui, mais tu sais, ça m'intéresse pas. Hey, Gijodoin, je l'aime assez, je te dis là! Hey, ses lignes à la fin sont-tu bonnes? Sont-tu bonnes que les cartes à Danny? Fait vrai, s'il m'invitait, genre, je dirais pas non parce que je suis un bout dans ma carrière où je pourrais pas nécessairement me permettre de refuser de la grosse exposure télé. Je veux juste pouvoir faire du stand-up, je veux pouvoir faire des shows, je veux pouvoir faire de la scène, tu sais. Fait que... Puis ce gig-là, ben, ça fait en sorte, tu sais, c'est les retombées qu'il faut que je compte. Là, si je fais, OK, hey, j'ai été chercher 25 shows dans mon année parce qu'il y a du monde qui m'ont vu là pis qui m'ont booké, ben, ça, pour moi, c'est bon, tu sais. Après ça, c'est qu'un comédia ou juste pour rien m'apprenne ou pas, c'est moins grave. Tu sais, puis je vais pas devenir amer non plus si je suis pas pris parce que je suis conscient qu'il y a calissement du monde. Le monde, le calibre est très, 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 très fort au Québec, là. Le calibre est une scène, là. Puis, fait que quand je suis pas pris, genre, je me tape pas trop sur la tête avec ça, mais tu te poses quand même ces questions-là. Ça revient quand même, comme, tu sais, est-ce que tu... Tu sais, il y a du monde qui dit, tu sais, on se faisait dire en gestion de carrière, il y a des chevaux fous pis il y a des chevaux morts. Puis là, j'ai dit, ben, est-ce que tu sais, ben, est-ce que tu sais, un cheval mort, là, tu sais? Sauf que, des fois, on oublie l'idée du bon vieux marathon que, tu sais, l'humour, c'est pas un sprint, là, tu sais, l'humour même, c'est ça. L'important, c'est d'être là dans 20 ans, là, tu sais. Oui, 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 oui. La méthode, là, ça a pris 20 ans, mais Chris, ça a fini par exploser. Puis il y a pas juste un chemin non plus pour se rendre, tu sais, pis là, t'as pris un chemin particulier où est-ce que t'es plus entrepreneur dans plein de choses différentes, par exemple, ton autobus ou le Comédie Fest, aussi, là, pis c'est... C'est pas le Mille Fest. Ah, c'est chocon, man. Les jokes de pendu, c'est drôle, mais ça, ça passe. Non, mais c'est pas... C'est sûrement pas le rhum, là. J'ai juste pris un verre, de toute façon, là, fait que ça devrait être correct. Non, t'es rendu un déchet, c'est fini. Je suis pas un déchet, je recommencerai pas à boire. Comédie Fest, c'est ton invité. Je veux-tu parler de tous? Aucun respect. C'est-tu poté? Tabarnant, c'est pas possible. T'es congédié, tabarnak. Je suis pas congédié. T'es même plus le frère de Marco. Jeff, mon frère. Ça va être des mères dimanche. Yes, on va chez moi. On va faire de la saucisse. Maman, as-tu approuvé ça? Oui, oui. D'ailleurs, elle y a loué ta chambre. Quoi? Non, tu décalisses. Pour un an d'autres, des verres. J'ai plus de questions, de toute façon. Jeff l'a dit, il déménage bientôt, là. Ah oui, OK. À Saint-Julie. On va excuser. On va revenir à ce qui était pertinent. On parlait de l'Open Mic, je sais plus. On parlait de l'Open Mic, avec ce bon jeu de télé. Je disais que t'avais un processus qui était différent des autres, mais ça voulait pas dire qu'il était pas valable, en fait. Je pense que c'est ça que je voulais dire, en fait. Legit, je vais pas manger mon propre cul, mais je suis quand même fier d'être comme un humoriste indépendant. Là, j'ai déjà été avec des boîtes et tout ça. Puis déjà, c'est comme faire mes shit puis d'être comme autosuffisant à moi-même, de me créer assez de job pour travailler. Puis ça me donne une belle liberté. Il y a du monde, des fois, qui chialent sa censure. Je me suis jamais fait censurer. Je me suis déjà autocensuré. Puis ça, c'est ce que j'essaie de faire de moins en moins. Avant mes captations télé, quand je n'en avais, j'y allais pour du matériel le plus grand public possible pour que ça me fasse des belles cartes de visite. Mais ça faisait que c'était du matériel qu'ultimement, le monde s'en crissait un peu. Il s'en souvenait pas tant. Puis c'était ma neuf ou dixième captation télé, l'Open Mic. Puis c'est la seule que j'ai décidé de traiter. Je me suis dit, quel numéro j'ai besoin de leur dire? Quelque chose qui me tient à cœur. Puis là, c'est pour ça, j'ai décidé de parler dans le fond, c'est un numéro qui porte sur la toxicomanie. Fait que je décide d'y aller avec ça. Puis quand je suis sorti de scène, je n'ai jamais eu le... Je suis tout le temps sorti de scène de mes captations de télé en faisant, ah, good job, un autre défi. Mais celle-là, je suis sorti puis j'étais sincèrement content. Oui, oui, oui. C'est ça, c'est pour ça que je veux faire de l'humour. C'est pour amener des numéros qui, moi, me tiennent à cœur. Ça paraissait, ça se ressentait, je trouvais, il y avait de quoi de contagieux dans ton numéro. T'avais genre une belle énergie puis je trouvais que ça se sentait même à travers un écran. Ah bien, c'est bon. Je trouvais ça vraiment, vraiment cool. Fait que tu devrais clairement continuer dans cette veine-là. Je pense que c'est tous ces signes-là. au début de ma carrière de guillemets, peu importe ce que ça veut dire. Non, c'est une carrière. C'est l'idée mon... Moi, je vends du poulet. OK? C'est une carrière. Je vends du poulet. C'est une carrière. Assez-tu, là, je veux dire, il n'y a rien de mal dans ce mot-là. C'est une carrière. C'est quoi qu'elle essayait de dire comme ça? Il essayait juste de braguer. Bon, monsieur vends du poulet. Assez-tu de braguer. Il y en a qui font rire, il y en a qui nourrissent les gens. Il dit carrière c'est une brague bizarre de je vends du poulet. Moi, je vends du poulet. Comme la pire à faire. Non, mais tu sais, au début, l'idée, c'était comme si je suis capable de développer ma technique puis développer mon écriture, à un moment donné, je vais être rendu assez habile que je vais pouvoir traiter les sujets que je veux. Fait que c'était vraiment ça l'idée, sauf qu'à un moment donné, j'en suis arrivé comme une espèce de jonction où est-ce que j'étais assez habile pour traiter ce que je voulais, mais je ne me permettais pas de le faire parce qu'il fallait tout le temps que je rentre fort. Parce qu'on tombe dans ce mindset-là où est-ce que partout où tu vas, il faut que tu rentres fort, il faut que tu pètes tout. Fait qu'il y avait bien des affaires, je disais, ah, ça, ça ne les fera pas rire, c'est trop lourd. Ou ça, ça ne les fera pas rire, c'est trop niché. Puis je ne me permettais pas d'aller là-dedans. Puis pourtant, j'étais rendu au bout où est-ce qu'en commençant, c'était ça que je voulais. Je l'ai rendu assez fort en écriture. Je l'ai rendu assez à l'aise sur scène du matériel qui me tient à cœur. Puis là, ce switch-là, rendu où est-ce que je suis, rendu au booking que j'ai, puis je ne manque vraiment pas de travail, bien là, je vais vraiment me permettre d'être vraiment plus moi-même, quitte à me faire barrer de certains endroits parce que je suis trop raide ou parce que, tu sais, mettons, je suis rendu, j'ai la mèche courte en est pour le monde qui parle sur scène, bien, j'ai plus le droit d'aller jouer à distillerie parce que j'ai fait quitter du public. Ah oui, 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 oui. C'est-tu quoi, genre, good for them, si c'est sur la décision, là, moi, ça ne change pas un est d'affaires dans ma vie, tu sais. Pour moi, c'est super important de respecter les gens qui ont payé un billet pour aller voir le show. Fait que moi, je prenais leur défense à eux, tu sais, puis je prenais aussi la défense de mes collègues qui vont être sur scène après, sauf que le propriétaire du bar, lui, a vu ça comme j'ai fait fuir deux de ses clients. Fait que, c'est de même que tu vois ça, pour mon est-ce que tu prends le show déjà fait du show. Je vais aller jouer ailleurs, là, c'est pas grave. Ça se parle aussi dans le milieu, évidemment. C'est sûr que les places pour jouer, il y en a quand même pas mal à Montréal. Fait que, je veux dire, c'est pas une belle publicité overall pour lui. Non, mais tu sais, c'est une super belle place, la dissérie, là, tu sais, c'est genre, c'est des belles soirées d'humour pis tout, mais moi, le monde turbulent dans la salle, qui parle, qui texte, qui se colise du show pis qui manque de respect aux gens qui ont payé des billets, ça, ça me fâche. Ah, c'est clair. Je serais pas capable de dealer avec ça. Il me semble que tu dois te sentir comme, je sais pas, il y a une vulnérabilité quand t'es sur une scène pis tu fais une oeuvre artistique devant le monde aussi parce que tu t'ouvres d'une certaine manière. Fait que ça doit être décollissant, quelqu'un qui parle en même temps, aussi pour cette raison-là. Je sais pas si ça te fait ça aussi, genre. Avant, j'avais plus un changement crissé, j'étais comme, ah, whatever, je suis à ma job pis je dirais en revenant chez nous que c'est de l'ostimeur de cette soirée-là. Mais plus ça va, plus je suis comme, non, non, esti, genre, on a raison d'être là, on travaille fort en tabarnak pour des peanuts, même. Fait que, genre, vous allez farmer vos yels quand on est sur la scène. C'est ça, oui, oui, oui. Pis honnêtement, genre, le public apprécie quand on intervient pis qu'on dit au monde d'arrêter de déranger. Pis ça me dérange pas de saloper mon 7 pis que mon 10 menottes rentrent pas parce que, genre, j'ai trop fait de crowd work pour varloper du monde pour qu'ils finissent par farmer leurs yels. J'en suis à un point parce que, regarde, même si ce show-là va pas bien pis tout. C'est pas grave. Anyway, moi, ça me sert à rien de travailler mon matériel devant eux autres s'ils écoutent pas. Oui, oui, oui. Fait que... Puis, lui, tu sauves la soirée de tout le reste du crowd. Moi, tu m'interviens plein de fois dans des soirées du monde y'a du monde qui parlait pis juste de, genre, commencer à primer pis finalement, genre, tu finis par farmer ta gueule parce que t'es dans une soirée du monde pis je veux pas, genre, « Hey! » Finalement, c'est moi qui gosse, là. Mais, ouais. Lui, c'est le videur. Il rentre dans une salle pis là, y'en a un qui commence à parler pis là, il prime pis le moment donné, il carisse une volée devant tout le monde. Tu ris, mais j'étais allé voir... OK, je pensais, tu ris, mais... Non, 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 mais c'est pas grave. Finalement, le gars, il était correct. Le gars, il est arrêté, là, mais, genre, j'étais allé voir le dernier show de Martin et Matt l'année passée. J'ai pas tant aimé ça, mais, genre, en première partie, c'était dans un grenier pis on l'avait déjà eu sur le podcast pis le gars, il est ultra fin pis je l'aime beaucoup. Il sonne en amour, là. Ah, ouais, ouais, ouais. Pis genre, le gars en avant de moi, genre, il fait comme deux gars qui fait « T'es pas drôle! » pis il crie. Je fais « Ah, tabarnak, je viens de regarder justement et je fais « OK, je vais me battre à soir. » Pis là, finalement, le gars, il a lâché deux, trois phrases pis finalement, pour ça, il a arrêté pis je fais comme « Qu'est-ce qu'il a réclé? » Mais genre, « Martin et Matt, l'as-tu calé sur le coup? » Hein? « Martin et Matt, l'as-tu calé sur le coup? » Non, 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 mais il disait ça à Daniel Grenier. Oh, je suis OK. Ouais, mais c'était à la place des ors pis on était en haut. Fait que lui, clairement, il l'a pas entendu, là. Moi, c'est juste « Hé, ferme ta crisse de gueule. » Je suis allé voir le show de Martin et Matt aussi pis il s'était fait éclé, lui, avec. Il y avait quelqu'un qui avait écrit pis c'était pas Daniel, c'était Martin, vraiment. Il y avait quelqu'un qui avait dit genre « Écrit 2002! » Non, il y a quelqu'un qui a écrit « T'es comme le Canadien, t'es pas bon, tu fais juste vendre des billets. » Quelque chose de même. Pis là, Martin était dans un bout qui faisait genre parler son frère un peu en lui-même. Fait que comme il me disait mon frère, « Ta gueule, c'est pas vive! » C'était super rapide, un gros, gros clap. L'expérience. Il l'a eu, mais je me demandais, vu que tu me disais ça, je me demandais s'il avait stagé un éclair à la même place. J'aurais trouvé ça magique. Avec les mots malaises, juste d'en créer un comme ça. Ça aurait pu. Ça aurait pu exister dans des spectacles, j'imagine. Oui, ça a déjà existé. Je pourrais pas te nommé une prod qui roule quand il y a ça dedans, mais je sais que ça se fait. Il y a toutes sortes de tweaks qui se font en humour. Faut pas oublier que des fois, les shows d'humour, c'est un petit peu d'affaires. Il y a de ça, mais c'est fucked up, man. La monde qui crie et qui école. Mais il y en a qui littéralement, surtout dans les bars, ils se laissent avoir par l'illusion de la conversation. Parce que c'est ça, notre job, c'est de simuler qu'on est en improvisation et que tout ce qu'on dit, on l'invente au fur et à mesure et on leur dit vraiment à eux. C'est pour ça qu'après des shows, des fois, il y en a qui sont super chumés avec nous autres et ils nous parlent comme si on était des frères ou des gens de longue date parce que les autres, pendant le 15 minutes, sont devenus nos amis. Mais ce que tu veux éviter beaucoup, c'est quand il y a un éclair et que là, il y a quelqu'un qui ça le fait chier et qui se met à se pogner avec le éclair. Tu ne veux pas que la foule se revire les uns contre les autres. Ça fait un peu du bêtis. C'est mon ami! Il t'a jamais parlé. C'est weird, monsieur. Pendant un show de Mike Ward à Mirabelle, j'avais fait sa première partie et il y avait Dan Grenier aussi qui était là. Puis c'était super cool. Je trouvais vraiment. Puis là, Mirabelle, des fois, ça peut être un peu rock'n'roll. Il y a deux couples et il y a une fille qui parle. L'autre fille, elle commence à l'envoyer chier. Ferme ta gueule! Non, non, non! Les deux filles se lèvent, ils se mettent à se puncher sa gueule. Ils se font sortir par le staff. Les deux chums, ils se regardent et ils sont comme « Bon, on n'a pas le choix. » se sont levés, se sont pétaillés. Ils se sont fait ça. C'était comme deux batailles pendant un show de Mike Ward. Ça, c'est rock'n'roll à la naissance. C'est métal. T'imagines-tu avec un show d'osier? T'imagines-tu Tigus et Timus des années 70? Non, mais dans le temps, le monde pensait que la madame à TV qui faisait la mère d'Aurore brûlait vraiment la main de son enfant et elle avait de la misère à faire son épicerie. Fait qu'imagine-toi Tigus et Timus à quel point c'était tous ces chums dans la salle et ils voulaient tout avoir une conversation avec. Ça existe encore, ça. J'avais entendu et je me suis dit sur quel pot de tiens. C'est genre une fille qui faisait une méchante dans une émission québécoise qui était populaire. C'était Aurore. Non, non, non. Non, mais il y a Guylaine Tremblay qui recevait des lettres comme qu'on est en prison. Les montres sont comme « Tu cries, tu ne comprends pas sur une émission, ta parole? » Tu sais, le petit gars qui jouait Dudley dans Harry Potter qui jouait le cousin bully de Harry qui se faisait courir après dans la rue parce que le monde voulait le battre parce qu'il était méchant qu'Harry Potter. Moi, j'aurais couru après Harry Potter en disant « Tu n'es pas l'élu, tabardette! » Imagine le gars qui fait Cali-U-Ren « T'as tué un solo assis de truc de qui c'est poignardé. » Il y avait ça qui existait aussi avec la lutte professionnelle. Il y avait des lutteurs qui s'allait déjà arriver de se faire stabber en revenant d'un combat. Parce qu'à l'époque, les gens pensaient que c'était vraiment efficace l'espèce de coup de pied avec un flip dans les airs majestueux que le Chris. C'était super efficace. Il y avait des lutteurs qui se faisaient se tabber pour cette même raison. À moindre... Ça arrive des fois du monde qui veulent t'attendre après le show parce que tu as dit quelque chose qu'ils n'ont pas aimé. Des humoristes sont sortis par en arrière ou des humoristes que les bonnes soeurs accompagnent jusqu'à leur char. Ça, ça arrive. Je te dirais que ce n'est jamais des grands intellectuels qui sont dans la salle quand ça arrive. C'est tout le monde qui a pète quand même. Tu fais une joke de suicide ou même pas. Tu pourrais faire une joke super inoffensive mettons. Tu fais une joke sur un vidangeur. Tu as trouvé un vidangeur et il a fait telle et telle affaire. Il y a un gars dans la salle. Lui, il connaît un vidangeur et ça le fait chier en tabarnak qu'il a tiré d'eux autres. Même si le vidangeur dans ta joke était dans la prémisse et tu n'as même pas punché sur le gars. Tu n'as pas dit que c'est un estite pourri. Il est juste là. La personne, ça vient à chercher et il décide que c'est à soir qu'il serait en justice pour toutes les fois où il s'est fait piler dans la face. Il y a une espèce d'agressivité qui est démesurée par rapport à la situation et tu peux juste te dire que ça vient d'ailleurs cette agressivité-là et que c'est là qu'elle sort parce que ça n'a juste pas d'allure. Non, non, c'est ça. Je comprends ce que c'était arrivé personnellement. Il y a déjà eu un gars qui voulait me péter à la gueule mais il s'est fait désamorcer par ses chums. Pendant le show, ils l'ont mis dans le coin. Ils ont expliqué que c'est l'étoile. L'humour, il parle à tout le monde. T'en as profité pour le roasté. Écoute tes chums. Moi, je l'aurais roasté. Moi, je me granule un peu. Moi, rendu là, tu vas te mettre « All right, let's go ». Tu vas te faire se taber comme un luteur. C'est sûr. Le truc, c'est si il y a quelqu'un qui monte sur scène, il faut que tu droppes ton mic et que tu pognes le mic stand comme une lance en utilisant le bas du trépied pour frapper. Ça, c'est clair, c'est assez fort. On voit ça dans la tête, d'ailleurs. Mais sinon, je te dirais un coup de micro s'il meurt que c'est clair, ça fait souci. Il y a déjà un humoriste qui est descendu dans la salle et qui a battu quelqu'un à un coup de micro. Ça, c'est arrivé au Québec. On l'a reçu au patiace. Qui ça? Moi, je veux pas le mettre en plus. Je veux qu'on en parle tantôt. Avec l'autre bout du micro, ça serait plus dur à bloquer, par exemple, avec le bout qui est juste rond. Avec la plateforme qui est plate du micro en bas, si le gars a une moyenne règle de défense, une surface est plus grosse. Même si tu bloques, c'est lourd en tabarnak. Si moi, je suis de même et que je te charge dessus, même si tu bloques, ça va te casser le bras. Ça dépend si le poignet. Je suis capable de le tasser de même. Je joue ça comme un front kick, mais en même temps, je fais du moïtel. Oui, oui. Mais mettons que tu fais pas du moïtel. C'est quand même... C'est lourd, cette quadrille-là. Je présume que tout le monde sait se battre. Tu devrais faire des chroniques sur Internet d'autodéfense pour les humoristes. On serait malade, pour vrai. Il y a aller sur YouTube pour taper Ben Lafaye-Eckler. Il y a une vidéo de quelqu'un qui monte sur scène pour lui pâter à la gueule et Ben, il te le renverse et il te le décolle. Il fait du judo ou quelque chose comme ça? Je ne sais pas exactement ce qu'il fait. Ben, il fait des lourds en disant, martiaux. C'est le propre des juges des humoristes. Un peu le go de « bring it on, all right? » « I got this shit. » Il est très masculin. Il a du poil. C'est ce qu'on sait si quelqu'un veut te pâter à la gueule sur scène, tu peux demander de l'aide du public et il y a du monde qui va monter sur scène pour te défendre. Ah oui? Oui, oui. Ça, j'ai déjà vu ça en anglais. Je pense qu'on était à Mississauga en banlieue de Toronto. Oui, oui. Un gars, il fait un bit super trash. Puis là, il y a un gars, il dit « si tu ne fermes pas ta coulisse, » il dit ça en anglais. « Si tu ne fermes pas ta coulisse, je monte sur scène et je te pète la gueule. » Puis là, le gars, il a fait genre « relax, Chris de la cave. » Fait que là, le gars s'est levé puis le gars a fait « OK, j'ai besoin d'aide, je ne sais pas me battre. » Ils sont montés sur scène puis ils ont fait « Viens dans mon esti. » « Oh, malade, malade. » La main s'est fait sortir par les bandes-sœurs. C'est quand même cool. C'est cool que le gars a fait genre « OK, je ne sais pas me battre présentement, pouvez-vous m'aider ? » « Nice, c'est humble puis rapide. » Il y a du temps qu'on a fait « OK, s'il monte sur scène, je mange une volée. » C'est ça, c'est ça. « Je ne veux pas que ça arrive. » « Who's with me? » « Sonne. » « I said help. » C'est drôle. Sinon, tu as le mini-feste qui approche. Je me demandais, tu parlais que tu avais le goût de déléguer un peu une couple de tâches pour être capable de plus participer aux spectacles du festival. Est-ce que tu es capable de déléguer un peu finalement? Oui, quand même. Je te dirais, on a une merveilleuse cordeau, Mélissa Tardif, qui en a pris beaucoup, beaucoup sur ses épaules cette année. Puis on a été aussi chercher de l'aide d'un genre de conseiller administratif qui s'appelle Dominique. Super à la fin, le gars, il étudie en droit du travail. Puis, lui, il s'occupe un petit peu plus en collaboration avec Pierre-Luc, dans le fond, de tout ce qui est l'aspect administratif de l'OBNL. Parce que moi, appeler au registre des entreprises, c'est un escachemar. Là, il me demande, c'est quoi mon nec puis mon clic sécure. Puis là, je n'ai aucune idée c'est quel numéro il faut que je le redonne. Je ne remets pas là-dedans. L'organisation, ça en vient très rodée aussi. Ça commence à être de plus en plus facile. Oui, oui, oui. Mais dans le fond, c'est amené l'idée, c'est vraiment d'aller chercher du renfort puis de commencer à apprendre aux nouveaux qui rentrent comment est-ce qu'on fonctionne pour que je puisse en avoir le moins possible. Mais j'ai encore du fun à faire, si on veut, à jouer au DG dans cette organisation. mais je préfère de loin mon rôle de président. Président, ça, c'est vraiment juste du plaisir. Genre, DG, là, c'est chiant puis quand il y a des dossiers qui sont en retard, c'est un peu tout le temps de ma faute s'il y a des trucs en retard parce que ma job, c'est de coordonner la patente. Mais avec les nouveaux éléments puis il y a du monde aussi qu'on va commencer à intégrer tranquillement pas vite dans l'organisation. D'après moi, on va être bon. Je te dirais, je n'ai pas encore commencé à prendre mes textes pour mon show. J'attends que la conférence d'après espace puis ça va me laisser un mois et demi à peu près de répétition puis de mise en scène puis tout. Mais c'est mieux que l'an passé où est-ce que le show. C'est quoi ton show? Mon show, ça s'appelle le show du président avec vraiment la cursive du choix du président. Puis l'angle, si on veut, c'est que c'est un peu ridicule qu'un gars comme moi se ramasse président de quoi que ce soit. Puis aussi, je fais un petit peu de l'humour choix du président. C'est un petit peu ça le truc. Puis je fais, je fais ma propre mise en scène mais il y a un moment quand même où est-ce qu'il faut que j'assoie le texte puis que je me regarde comme d'un regard extérieur que je mette mon chapeau de mise en scène puis que là, je commence à me... ça doit être tough de faire ça par exemple. Oui, quand même, mais c'est de savoir quel chapeau mettre quand. Puis je vais au moins me prendre une ou deux rencontres avec un ou deux amis qui vont juste le checker puis me donner vraiment un feedback extérieur parce que juste tout seul, j'ai tellement la face dans le show présentement que là, je ne sais plus qu'est-ce qui va où puis là, j'ai un petit moins de jugement. Ça fait que juste d'avoir une ou deux rencontres, mettons une rencontre de script édite puis une rencontre plus mise en scène puis après ça, je peux repartir là-dessus puis retravailler mes affaires puis l'amener. J'imagine que c'est là que l'école te sert en crise aussi quand tu arrives pour tout faire toi-même, la mise en scène, tous ces trucs-là. Oui, quand même, mais aussi de regarder les gens travailler puis de poser des questions aussi sur comment le monde y travaille. Même, je ne suis toujours pas gêné d'aller poser des questions aux humoristes après les shows. Le truc, c'est genre, pourquoi tu l'as fait comme ça? C'est quoi ton idée? C'est qui t'a aidé? C'est génial. Il ne faut pas se gêner. Des fois, on a tendance à... On ne veut pas déranger le monde, on ne veut pas égosser ni rien. Il faut respecter la bulle des artistes mais la plupart des humoristes, c'est du monde crissement généreux puis c'est du monde qui adore parler d'humour puis qui adore parler d'eux-mêmes, évidemment. Si tu vas leur poser des questions sur eux, si bien ils vont capoter, c'est ça. En plus, c'est dans le milieu, toi aussi. Ce n'est pas comme Joe Focal qui va lui demander « Hey, ce gag-là, t'as pensé à quoi? » Tu sais que tu vas vraiment comprendre ce qu'il veut dire. Les personnes, de toute façon, clairement, ça ne leur dérange pas. Je trouve qu'il n'y a rien de plus autre que quelqu'un. Tu sais, mettons, il y a une conversation, il y a un mot que je ne comprends pas puis tu sais, je vais avoir de la misère mais des fois, je vais juste demander « Hey, yo, c'est un mot-là, je ne sais pas ce que ça veut dire. » Puis c'est comme tough, ça fait mal en-dedans comme de l'avouer que je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est bien mieux que tu te le demandes que si t'es comme « Ah, je n'ai rien compris, c'est pas grave. » Le monde, je ne sais pas, je pense que le monde trouve ça moins stupide qu'il y a une question qu'il y a une question qu'il voit dans les yeux que tu n'as rien compris. C'est ça. Ah oui. Oui, oui. Non, non, c'est clair. Tu le sais. Tu le sais. Tu le sais, anyway. Dans le temps. Tu le sais tellement, quelqu'un qui n'a pas compris une phrase. Ça, c'est comme... Pour mon show cet été, je me suis inspiré d'Alexandre Forêt parce que lui, il avait demandé à Ariane une femme à l'heure de faire sa première partie en danse. J'ai demandé à un artiste qui... Oui, en danse. Elle a fait un numéro de danse en ouverture de son show. J'ai demandé à un artiste qui fait du light show. C'est comme de la... Elle fait danser dans le fond de l'huile, de la peinture à huile sur un projecteur au son d'une musique. Comme une lampe à... Je fais... Ce n'est pas rapport pendant tout ce que je viens de le dire. Ça n'a vraiment pas rapport. Ah, gaffe! Dans le fond, c'est comme les vieux projecteurs avec une acétate. Puis tu vas mettre des petits morceaux d'huile là-dessus puis tu vas les faire bouger puis les faire danser avec la musique. C'est vraiment supra-niché. C'est vraiment original. Elle m'a montré ça puis j'étais comme... Wow, man! C'est super beau! C'est super artistique! Puis ça me faisait triper que ma première partie ne soit pas de l'humour. C'est ainsi, on est beaucoup... La blessure d'enfance du stand-up, c'est qu'on n'est pas une forme d'art, on est un genre, mais qui est devenue une forme d'art à force d'être étudié puis d'être travaillé par les humoristes. C'est hâte de pouvoir redistribuer aussi un peu de la visibilité de l'humour qu'il y a au Québec avec d'autres formes d'art qui en ont moins aussi en même temps. Je trouve que c'est nice. Puis tu sais, là, on risque d'être reconnus. Un rap avant s'arrêter d'être. Je te laisse... Ah, d'ailleurs, pour mon prochain show d'après moi, ma première partie, ça va être un rapper. Ah oui, oui. Be real. Non, puis tu sais, l'humour va être reconnu comme une forme d'art par le Conseil des arts. Ah, ce n'est pas encore? Non, celui zéro encore. Non, non, c'est tout. Ah, OK, OK, OK. Non, non, c'est genre de la jonglerie, mettons. Tabarnak. Câlisse. On n'est pas un des 7 arts, là, tu sais. Donc, vous n'avez pas de subvention? Fuck all. Vous n'avez pas de subvention? En fait, c'est pour ça que juste pour rire, il y avait des thèmes pour avoir les subventions. Parce que c'est un spectacle de variété, fait que ça prenait plusieurs trucs pour... Mais ça, c'est un autre chien. Ah, je suis au même niveau que genre Peepa Tree of the Penis, genre pour eux, c'est la même affaire. Oui, 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 exactement. C'est nice. Tu sais, si tu arrives au Conseil des arts, devant une gang, man, de vieux artistes frustrés qui manquent de job, est-ce qu'ils ne nous aiment pas? Pour eux autres, on est des clowns qui rotent d'un micro, qui font des jokes de pète. Et puis, ils n'ont pas de respect pour tout le travail, man, qui est mis derrière ça. Puis tu sais, c'est comme le monde qui pense que genre Mike Ward, c'est juste des jokes de graines. Mike Ward, c'est une des plus belles plumes humoristiques qu'il a. Il a écrit des grands numéros d'humour qui n'ont même pas été joués par lui. Je veux dire, je pense qu'il y a un manque de compréhension, mais il y a aussi de la frustration. Puis vu que justement, les humoristes, on vole des jobs, on est à Radio-Netassie, puis les gens capotent sur l'humour au Québec. L'humour va bien. On a un des marchés les plus forts au monde. Ils sont comme vous n'avez pas besoin de ça. Mais on veut, puis effectivement, on n'a pas besoin de subventions pour vivre. Mais tu sais, pourquoi est-ce que, mettons, justement, Fred Dubé ne pourrait pas avoir un 10 000 piastres pour écrire un show pendant son année plutôt que de devoir aller faire des chroniques à gauche, à droite pour payer son loyer puis écrire son show sur son printemps. En même temps, on ne veut pas enlever du pince à la table aux danseurs contemporains. On ne veut pas enlever du pince à la table à personne. Mais l'idée, ce n'est pas que, je veux dire, les idions en tournée, elle a des crédits d'impôt que le tabarnak, mais elle n'a pas besoin d'avoir un crédit d'impôt d'un point 4 millions. Mais est-ce que, mettons, des artistes émergents pourraient recevoir quelques mille dollars pour créer un spectacle? Il y a définitivement une iniquité par rapport à ça. Mais aussi, on veut le stamp d'être des artistes à part entière parce qu'on considère qu'on l'est. C'est sûr que je te dirais, il y a des artistes, il y a des humoristes qui, pour moi, ne sont pas des artistes parce que c'est juste dans la façon qu'ils créent et qu'ils font leurs choses. C'est quelle façon, ça, mettons? On peut les non plus. Non, pas les non, pas les non. Quand, mettons, tu focuses vraiment sur quel type de produit va vendre combien de billets puis que ton angle de spectacle est vraiment par rapport à ta vente de billets et non par rapport à ta démarche artistique. Je ne sais pas que tu n'es pas un artiste, mais il y a des gens qui ont une démarche artistique vraiment plus... Tu sais, c'est sûr que ça reste des artistes de la scène, ça reste... Mais là-dedans, il y en a que ce n'est pas nécessairement des auteurs. Mais c'est un drôle de débat, c'est intéressant ce que tu dis, mais c'est comme, mettons, par exemple, je ne sais pas, Paul McCartney, par exemple, qui fait des tournées aujourd'hui. Il a tout fait son argent puis tout ça, mais j'aurais fait des tournées mondiales dans les grands stades. Lui, est-ce qu'on ne le considérerait pas comme un artiste par rapport à l'ampleur de la prestation? Non, mais ce gars-là, il n'aurait pas besoin de subvention. Peut-être que je n'ai pas... Ah, subvention. OK, voilà. Moi, c'est vraiment par rapport à ça. Je comprends. On n'a pas besoin de subvention pour vivre. Je dis ça en même temps. Il y en a des humoristes qui crèvent de la faim puis qui font 14 000 par année puis ils ne chialent pas parce qu'on vit notre rêve. J'avais vu, man, j'étais à Val d'Or, je suis tellement insulté. Je voyais un cover du Journal de Montréal puis ça disait « Ces artistes ont choisi d'avoir une vraie job, applaudissez-les. » puis là, c'était comme un tel violoniste et comptable à gris, un tel pianiste et... J'étais comme... « Hi, man, comme si nous autres... » « They gave up the dream. » C'est vraiment bizarre comme position à prendre. C'est tellement weird. Je ne comprends pas la position là-dedans. Ça, c'est des nouvelles. Puis, tu sais, je comprends... Il y a des gens qui ne font pas de l'art à temps plein mais que c'est des artistes quand même. Il y a des gens qui font du 40 heures semaine dans un job mais ça reste des artistes à part entière. Mettons, livrer du poulet. Mettons, livrer du poulet. Non, mais tu sais, légit, mettons, je te considère plus comme un artiste de par ce que tu fais puis de par tes propositions, mettons, quand on est ici dans un podcast que quelqu'un qui va écrire une toune en suivant une formule mathématique qui va l'appliquer ou va la diffuser à la radio. En ce sens-là. Les débats autour de l'art, c'est un peu infini mais sans même qu'on parle de subvention, je trouverais ça cool que le conseil des arts ne nous crache pas dans la face quand on va leur parler. Oui, oui, oui. C'est la moindre des choses. Il faudrait juste qu'il y ait des acteurs de théâtre à faire du stand-up pour comprendre qu'on crie, c'est pas juste au-delà. Autant qu'il y a des acteurs de théâtre qui comprennent que c'est un art mais il y a une vieille génération que pour eux, ça serait se rabaisser. C'est là qu'il se trompe. Oui, il y a beaucoup d'acteurs de théâtre qui crachent sur du stand-up mais ça, c'est la même génération qui crache sur la nouvelle génération de théâtre. Il y a comme une espèce de côté un peu plus même pas noble là-dedans mais genre snob de plus fermé. C'est à peu près impossible de jouer dans une pièce de théâtre si t'as pas fait une école de théâtre. Je pense qu'il y a quand même mille façons d'apprendre ce métier-là. Si t'as les ateliers Daniel Fichaud, t'as plein de cours t'as plein d'ateliers que tu peux faire que essentiellement après, si tu mets assez d'efforts tu vas être capable de faire la job mais c'est tellement fermé que même dans leur propre milieu ils s'aident pas c'est comme si c'était une certaine élite qui veulent même pas avoir une relève. Fait que rendu là eux, par rapport à l'humour en plus ont des sous-marres. C'est parce que ça se peut qu'il y ait de la jalousie aussi un peu. Ils voient que mettons les acteurs de théâtre crèvent de faim mais il n'y a pas de fucking popular pour voir que l'humour marche au thon au Québec peut-être ça peut être la jalousie. Aujourd'hui là, ils devraient être jaloux des médecins aussi ils font plus d'argent c'est juste une autre job c'est juste pas la même chose. En stand-up au Québec on a développé vraiment une belle solidarité genre maintenant même si tu compares le stand-up au Canada anglais ils sont désorganisés complètement. Il y a quelqu'un d'un groupe qui a dit c'est combien vous chargez pour tel type de gig puis il y a quelqu'un qui a répondu on parle pas de ces affaires-là ça c'est des conversations de ruelles. J'étais comme pardon mais bien sûr vous vous faites fourrer à gauche puis à droite vous vous parlez pas vous essayez de protéger vos acquis au lieu de partager vos connaissances genre pour un stand-up au Québec le monde se tienne le monde se parle genre on encourage autant pas tout le monde mais la plupart du monde qui ont du succès vont essayer d'encourager du monde qui l'en ont moins puis ça peu importe c'est quoi ta définition de succès il y a des gens qui s'offrent comme mentors il y a des gens qui vont coacher du monde sur comment faire de la prod comment être partie de tes soirées d'humour il y a ça qui existe puis je pense qu'on se tient vraiment puis des fois le monde il rit de nous autres parce que là tout le monde est arrivé aux oliviers avec Mike Ward c'est la sûre c'est la liberté puis tout ça mais legit on se tient vraiment plus que beaucoup d'autres formes d'art où est-ce que les gens il s'agit juste de protéger leurs acquis puis de garder les niches qu'ils ont fait que s'ils ont accès à une enveloppe ils vont jamais dire aux autres que cette enveloppe-là elle existe parce que c'est leur pain à eux autres puis ils veulent pas le partager tandis que je pense qu'on a un petit peu plus une mentalité de si on partage tout notre pain on va tout pouvoir manger j'ai l'impression que c'est une question de terminologie juste l'idée de la relève humoristique au Québec par exemple c'est un concept qui existe pas vraiment aux États-Unis c'est pas comme un bassin de groupe qu'on stemme dessus la relève puis c'est un système des fois un peu flou je l'admets mais peut-être que c'est cette distinction-là entre les deux genre les gens qui réussissent entre guillemets puis les gens de la relève peut-être que quand t'es dans la relève toi aussi il y a une espèce de cohésion qui se crée puis les gens ils se parlent ils sont comme on est dans la relève pas littéralement on est dans la relève mais vous faites partie d'un groupe d'humoristes qui tendent vers la même place je pense que c'est peut-être une question de marché aussi le stand-up anglophone ne veut pas qu'il crève plus de faim un peu qu'au Québec c'est qu'ils ont les open mic ils ont un estide désert épouvantable puis ils ont des vedettes entre les deux il y en a des humoristes qui gagnent leur vie avec du corpo il y en a qui font de la tournée puis qui sont comme dans la classe moyenne de l'humour mais au Québec la classe moyenne de l'humour existe puis ça c'est vraiment pas le cas dans tous les marchés c'est ça c'est comme s'ils voyaient un morceau de pain qui tombe à terre puis le gars il lit pas j'ai faim au state ça se développe un petit peu le côté moyen en fait la classe moyenne en humour grâce vu qu'il y a plein de comedy club partout sauf qu'eux sont moyennement respectés mais tu sais les road comics aux states moi je les vois un peu comme ça eux qui sont pas fucking le gros headliner parce que tu sais mettons que t'es à New York et t'es un headliner faut que tu sois fucking connu mais ils se tiennent dans les comedy clubs mais ils sont quand même au dessus des open micers aussi fait que soit ils ont leur spot genre bien bien niché genre aux sellers qui peuvent jouer tout le temps ils ont leur run à New York soit ils font tout le tour des states puis c'est leur route c'est leur mode de vie mais il y a ça aussi mais tu sais tu vis ta vie à travers quand même un gros pays c'est comme si nous autres on fait quand même Montréal-Québec on revient le soir même eux sont comme on revient à la maison genre dans un mois c'est pas la même réalité mais ça commence à exister aux states mais c'est quand même rare au Québec l'humour aussi c'est une des seules places je pense à travers le monde que l'humour dépasse de la musique tu sais tu prends la plus grosse star de l'humour aux states elle arrive genre ou à la moyenne star en musique tout le monde en parle la cote ABC les gros humoristes c'est des A genre pour vrai ouais ouais c'est j'ai beaucoup d'amis musiciens aussi puis c'est drôle l'écart justement entre mettons la différence entre un parcours artistique d'humoriste puis le parcours artistique qu'un musicien va avoir à traverser c'est vraiment vraiment différent pourtant je veux dire c'est un peu dans le même milieu très vague d'entertainer des gens basically mais c'est vraiment 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 différent tu sais il y en a j'ai beaucoup d'amis qui travaillent qui feront de la musique beaucoup dans des restaurants aussi des choses comme ça pourtant ça fait comme 10 ans ou 8 ans qu'en France moi j'en ai dit hier avec un petit chum il est drummer pour Charlotte Cardin moi je connais pas mais genre ça a l'air qu'elle est assez populaire je pense que ça fait de la elle est assez populaire parce qu'on déplace notre conférence de presse quand elle en tient une ah ok ah c'est sérieux parce que sinon les journalistes viendront pas nous voir ils vont quasiment aller voir Charlotte ah ouais mais avec raison elle est super bonne ben oui j'ai oublié elle va aux States aussi puis en Europe je pense pour dire que lui mettons genre il est comme dans son son 3 dans le band dans le fond il y a elle je pense à Charlotte puis lui Cardin puis lui c'est 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 pataclard le clown Saint-Hubert mais en tout cas pour dire que le gars il est drummer pour elle puis tu sais je veux dire c'est une paye assez décente je veux dire vu qu'ils sont 3 mais il est obligé quand même l'été il disait qu'il allait genre faire de l'excavation d'arbres tu sais oui c'est ça qui est weird c'est comme tabarnak tu travailles dans un band qui roule bien en tout cas c'est ça que je voulais dire par écart les adobis genre font de la fag il y a une bonne musique ils sont super populaires puis tout mais tu sais tu splits ça par 6 mais pas rien que ça t'as le label aussi quand il y a du monde genre I made it j'ai signé pour un label je suis comme hey mon gars man tu viens de te faire fourrer solide en standard humoriste genre tu sais nous autres des fois on trouve qu'on donne des grosses cotes mais les labels genre c'est violent genre tu sais ils vont bien peut-être donner une avance d'une couple d'un mille pour un album mais ils vont se repayer en tabarnak c'est des machines ils ont plein de gens à faire vivre ils ont leur gens de promo de marketing de prod de l'écart ils ont bien du monde à faire vivre mais les musiciens quand ils signent avec les labels genre c'est épouvantable les autres parce qu'il faut vraiment qu'ils lisent les contrats puis souvent ils ont pas les moyens nécessairement d'engager des bonnes personnes pour pouvoir faire tout ce beau travail-là fait que tu sais tu peux pas manquer ton opportunité j'ai un ami c'est Fuso qui s'appelle il y avait des thunes à radio qui passaient à énergie puis tout ça puis son premier contrat qu'il a eu là il a finalement réussi à se défaire de ce contrat-là mais c'était atroce il touchait absolument rien puis les thunes je pense qu'ils lui appartiennent même pas fait que genre puis il a fait énergie ok c'est beau t'as fait une thune tu sais puis c'est super bon ce qu'il fait je le sais si il écoute mais tu sais ils l'ont fourré carrément il faut qu'il serait reconstruise ça fait que ça a pas donné grand chose tu parlais même mettons les contrats à Star Academy je pense c'est pas il y avait un cours au cégep de Drummondville où j'allais en musique il y avait un cours sur les contrats puis tu sais la gérance en général de carrière puis tout ça puis le prof avait mis au défi des élèves d'aller faire les auditions à Star Academy voler le contrat qu'il n'y avait pas le droit de partir avec puis ils crisser leur camp fait que c'est exactement ça qu'ils ont fait ils ont reçu les contrats pour les étudier puis tout ça ils étaient pas supposés sortis de la salle avec le contrat ça veut dire que t'as le contrat dans la face tu peux pas aller appeler quelqu'un dire viens le lire ou quoi que ce soit fait que les 4-5 personnes se sont levées puis ils ont sorti de la salle avec le contrat là il y a quelqu'un qui avait dit qu'est-ce que vous faites ils ont poussé le garde ils ont parti en courant ils sont rentrés d'un char qui l'attendait comme un vol de banque ça c'est quand même badass ils sont partis avec la van et la pub ils sont partis en char avec les contrats puis ils l'ont amené dans leur cours puis ils l'ont amené dans leur cours puis ils ont pu étudier le contrat puis tout ça puis c'est comme basically il y a rien de ce que tu vas faire qui va t'appartenir mettons Wilfred Le Boutillet les tunes qu'il a fait à Star Academy ça y appartient pas il n'y a pas d'argent qu'il va faire mais ils n'écrivent pas leurs tunes non plus ils écrivent il y en a qui les écrivent il y en a mais c'est pas toute la gang mais oui il y en a il y en a qui les écrivent il y en a un sur 5 ans ben là je peux pas te dire c'est quoi en général c'est des colors j'ai rien contre Wilfred je sais qu'il y avait des tunes assez personnelles fait que j'imagine que ceux-là il les a écrits même moi chez nous les cours d'eau il y en avait une qui parlait de son grand-père mettons j'ai une vague mémoire de ça puis en tout cas bref il n'y a rien de ça qui appartient puis genre il est obligé de faire plein d'affaires puis il n'y a pas de contrôle sur absolument rien pendant un 4-5 ans à peu près fait que basically ils vont squeezer le citron puis à la fin ils vont juste le jeter aux poubelles puis ça va être Marie-Hélène Thibert que tu n'as pas entendu parler depuis quand ils font les joues ils ne peuvent plus refaire les tunes qui sont populaires parce qu'ils ne lui appartiennent pas la voix c'est semblable il y a aussi il y a des labels ils vont te faire on te signe pour 3 albums on a tellement confiance en toi mais en réalité ce qu'ils viennent de faire c'est qu'ils viennent de faire de toi un esclave pendant 10 ans parce que tu ne vas pas sortir un album aux années tu vas peut-être sortir un album aux 2, 3, 4 ans fait que pendant 10 ans 12 ans bien tu leur appartiens puis tout ce que tu fais puis tout ce qui sort de ta gueule c'est à eux autres puis ça même c'est épouvantable genre puis ça on ne vit pas ça en humour mais on le vit une petite affaire mais puis là je commence à se chialer là-dessus quand on canne nos numéros à TV puis qu'on les qu'on leur vanne au droit après ça si on veut avoir la captation mettons ça je n'ai pas vécu ça avec V mais je l'ai vécu avec d'autres avec d'autres prods il faut que tu payes pour avoir ta captation et généralement le prix d'avoir ton vidéo en souvenir ou pour l'utiliser c'est ton cachet ils te donnent de l'argent mais il faut que tu leur redonnes si tu veux pouvoir utiliser ton matériel parce que tu leur as vendu parce que t'appartiens mais là c'est de l'exposure parce que là c'est ça de la visibilité non 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 c'est des enfoirés c'est de la caméra professionnelle l'équipe technique je peux le comprendre mais que ça soit ton cachet ils l'ont passé à la TV ils ont fait de l'argent que ça ils ont fait de la pire ce n'est pas ton cachet en tant que tel c'est que c'est détourné c'est qu'ils font on va faire l'ouverture de dossiers de recherche ça c'est 50$ la recherche en tant que tel c'est 300$ après ça pour une question de libérer la possibilité à ce que ce soit diffusé sur d'autres plateformes mettons sur Youtube ça ça va être 150$ puis si tu calcules ça généralement ça donne pile ton cachet puis mettons que tu trouves un moyen de pirater ça puis que tu le défuses est-ce qu'il revient de compte je ne sais pas si c'est arrivé je ne sais pas si c'est arrivé ça dépend sûrement de l'ampleur de ton following je veux dire mettons Martin et Matt qui a pris la vidéo de Gouache qu'il a dropé sur son compte il ne l'a sûrement pas payé non je ne pense pas qu'il l'a payé c'est pas que ça l'affaire c'est que les diffuseurs ne sont pas à leur affaire eux autres ils comptent sur notre innocence puis notre naïveté pour qu'on les appelle en faisant bonjour j'aimerais ça avoir le vidéo officiel on va t'envoyer la facture puis ils nous sont on te l'envoie mais honnêtement si moi je décide de aller pirater mes numbers je ne pense pas que la madame à UniTV va le savoir j'ai pas de following j'ai pas de reach c'est comme ça il ne faut pas si tu as ta page à toi peut-être peut-être mais la affaire c'est que si tu as un gros following tu n'as pas de besoin de ton extrait télé c'est quand tu es jeune quand tu n'as pas d'exposure c'est là que tu n'as de besoin puis c'est là qui te fourre une fois que tu es rendu avec un gros following anyway pour ta captation tu vas avoir été payé je ne sais pas genre 60 000$ puis ton gérant aura probablement inclus qu'il veut la vidéo le soir même une fois qu'il est monté ou une semaine après fait que c'est un autre game le problème c'est les artistes vulnérables fait que c'est sûr quand ils sont en début de carrière c'est eux autres qui se font fourrer que le tabarnak par toutes les strates que ce soit de la diffusion à la prod puis des fois tu as une super la bonne prod même si on est à la défense des artistes mais le diffuseur est un enfoiré ou tu sais il y a tout ça mais à la base j'imagine que tu sais à la base n'importe qui qui est en télévision je parle mettons dans le fondement de comment ça s'est construit c'est tous des artistes en fait probablement qu'ils manquaient d'argent eux aussi fait que j'imagine qu'un espèce de phénomène de cannibalisation qui se fait quand il y a bien de l'argent impliqué puis que tu le donnes à tout ce beau monde là aussi en même temps il y a le monde qui comprenne comment ça marche il intègre le système il accepte puis ils savent comment tirer profit de tout ça ok ok puis ces gens-là c'est ceux qu'on nomme les requins en fait les requins c'est du monde qui ont accepté que le système fonctionnait comme ça puis qui ont vu comment eux pouvaient tirer leur épingle un jeu là-dedans puis comment eux pouvaient s'enrichir sur le dos des autres mais ils se culpabilisent en disant qu'ils donnent des chances aux gens qu'ils aident des jeunes puis eux autres le marathon ils l'aiment on se dit hey c'est pas tes 10 premières années qui est important c'est tes 20 dernières années c'est là que tu vas tu sais comme en humour ben oui les 10 premières années c'est là que tu vas être rentable tout le monde le sait là c'est le deuxième one man show le premier one man show tu fais pas d'argent avec ça parce que la prod a tellement mis de cash en com que ton premier one man show tu fais plus d'argent fait que là c'est rendu le deuxième comme what the fuck à combien de one man show va falloir qu'on se rende un moment donné si on accepte que c'est à partir du deuxième que tu fais du cash là les deux premiers seront plus payants tu vas être payé minimum UDA 175$ à chacune de tes représentations même si tu joues devant 4000 personnes parce que la prod faut qu'elle rembourse le demi-million qu'ils ont mis en com pour que t'ailles ta face sur le pont Jacques-Cartier fait que là ça va être le troisième one man show qui est payant là un moment donné ils vont nous dire non non les one man show c'est pas payant les one man show tu fais ça pour vendre des tickets pour qu'on puisse te booker des quiz parce que tes quiz on va te vendre cher parce que t'as vendu des tickets les quiz c'est de l'exposure ça c'est pour le troisième tu vas pouvoir vendre encore plus de tickets là mettons tu as vendu 50 000 tickets et on est à voir écoute on pense que tu pourrais en vendre 100 000 par exemple c'est sûr il faut qu'on réinvestisse pis pas tard il faut qu'ils réinvestissent s'ils veulent faire des tickets fait qu'ils vont réinvestir ils vont mettre un autre demi-million en com combien d'argent en avocat ça prendrait pour garder le track de toute cette patente ben pas d'avocat ben oui il y a d'avocat en fait d'avocat fiscaliste quelque chose comme ça genre non parce que techniquement c'est pas illégal ils font si bien un contrat non il y a rien d'illégal mais ça prend un avocat quand même ça pour dire que tu fais bien le monde du culet finalement t'es tellement bien là où t'es c'est clair j'ai pas de rachet de l'énaline quand je fais rire les gens j'ai pas le goût de me suicider quand ça fonctionne je suis pas là en train de tester des branches mais il y a quand même quelque chose de cool qui se passe avec l'internet par exemple il y a une espèce de je sais pas si ça se dit comme ça mais décentralisation du spotlight à quelque part c'est comme ça peut aller sur le morcellement du pouvoir du pouvoir décisionnel là le pouvoir décisionnel c'est pas juste trois personnes qui se rencontrent d'une pièce pis qui font comme bon qui c'est qui va percer cette année c'est plus le monde qui décide genre toi on t'aime toi on te suit tu sais il y a un bon exemple avec comment ça s'appelle l'émission américaine pas America's Got Talent l'espèce de The Voice The Voice non c'est pas The Voice c'est American Idol oui il y a un gars qui est là il s'appelle Alejandro pis là tout le monde capote sur lui ben Lafayette on est des gros fans de ce gars là pis il est rendu à 500 000 abonnés Instagram fait qu'eux autres si moi je suis un producteur américain c'est la course au contrat genre je veux le signer le plus vite que le tabarnak parce que il y a tellement de following que s'il part en autoprod il va garder tout son cash pour lui pis ça c'est des millions de dollars moi je veux pas passer à côté de ça parce que c'est bien trop d'argent fait que genre il faut absolument que je réussisse à le signer fait que là man les boîtes aux États-Unis genre ils s'entredéchirent comme des enfoirés pour essayer de le signer le plus vite possible pis le pire c'est qu'ils risquent de pogner un bon deal parce que là eux autres ils vont faire des surenchères sur quel point leur font un meilleur deal parce qu'avoir 5% des revenus d'Alejandro c'est sûr c'est pas 80% mais 5% ça représente tellement de cash que je préfère aller chercher ça que on change ça ouais ben tout le coup on vit en business des fois mettons on est obligé sur certains produits de dropper le profit pour être capable de l'avoir le client pis après ça genre comme il y a de la compétition pis genre de pouvoir au moins faire du profit sur le reste après on parle de poulet ouais non c'est clair c'est de la business c'est de la business ouais c'est de la business exact mais c'est ça qui est un peu qui vient en contradiction avec oui oui ça va on peut faire une pause on peut aller fumer une cigarette on fait ça ouais ok on fait une petite pause parfait c'était long anyway mais sans gangster aujourd'hui sans gangster tu as fucké ta clap il a fucké ma clap mais non sans gangster c'est clair ben oui pour vrai non mais c'est ça n'a pas rapport en plus je pense la semaine passée j'avais quand même une grosse journée à faire pis je me suis levé en me disant genre bon qu'est-ce que Snoop Dog ferait oh comment il se roule un ou deux papiers c'est ça que j'ai fait j'ai fumé un badge j'allais à l'épicerie j'ai acheté plein de trucs pis j'ai été super productif c'est ma vraie malgré tout tu fonctionnais sur un waking big pas tout le temps mais de temps en temps je trouve des fois ça peut alléger une journée genre que t'as plein de trucs pas si nice à faire mais je suis quand même bon pour me fouetter malgré tout j'étais comme juste j'allais acheter du café j'allais acheter ça 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 mais tu fais un bon déjeuner j'étais comme je suis comme Snoop Dog ben je me disais Snoop Dog il y a des journées chargées quand même il est quand même occupé le Snoop il coach une team de football il y a des grosses journées pis il est tout le temps batté je me suis dit ah c'est possible ouais ouais c'est clair mais je sais pas moi personnellement en tout cas si je peux me battre à commencer ma journée clairement les deux prochaines heures je vais être dégueulasse moi c'est une journée entière Xbox One Cheetos non mais c'est parce que vous deux vous gérez moins bien le weed ouais non c'est ça qui arrive vraiment pas le weed ça t'anticaple dans des chillings des fois moi je joue toi t'appelles ta mère pis tu pleures non non c'est clair je devrais pas quand tu as fumé du weed mais je m'en taille non c'est ça non non c'est bon pour moi ça va aller j'ai raté ma vie devrais-tu en fumer plus le SQDC m'aide ils font du weed il y a quasiment pas de THC imagine que je mange tout le poulet que j'ai à livrer oh non les enfants pourront plus manger je vais me tuer sinon non bienvenue on se beurre le calme épisode 114 c'est ça aux mains les maths au montage c'est-tu le début ça Chris c'est qu'on est sinon je me demande c'est chier les clats des mains en plus sinon je me demandais t'as aimé une soirée d'humour je me demandais tu sens ça la même pression un peu qu'avant mettons que le festival commence genre mettons avant que la soirée commence vu que c'est comme toi qui c'est ta soirée Monocle et Moquerie Monocle et Moquerie j'ai failli le scrapper non Monocle c'est Monocle c'est des vacances Monocle c'est genre c'est du pur bonheur c'est du pur fun j'arrive vraiment là puis j'étais excité avant puis genre je suis zéro stressé comme tu sais l'équipe est rodée tout le monde sait qu'est-ce qu'on a à faire puis on le fait encore dans le plaisir puis ça fait 4 ans qu'on le roule puis genre mon texte c'est pas il est pas assez appris tout ça ça commence à me stresser je le flush puis je vais pas s'asseoir puis tu sais j'essaie de pas me mettre de pression là-dessus oui oui puis c'est toujours c'est toujours encore super le fun puis tu sais au début je voulais j'avais cette décision tu sais que JF il y a une couple de jours au début je voulais la léguer à quelqu'un parce que j'étais comme ben ça fait suffisamment longtemps que j'anime j'ai appris tout qu'est-ce que j'avais à apprendre de ça pour ça j'étais comme ouais mais man pour une fois que j'ai une gig que j'aime qui est régulière qui est à tous les mercredis bon an mal an je suis là puis que j'ai du plaisir à le faire pourquoi est-ce que je me mettrais la pression de je vais-tu devenir un cheval mort parce que ça fait 4 ans que j'anime j'essaie plus de le traiter comme si j'avais un show en résidence avec des artistes invités excuse-moi c'est Guadel Malek cette expression là le cheval mort le char c'est qui parce que ça a l'air de t'avoir marqué un peu j'imagine ouais ouais ça m'a marqué et honnêtement je me souviens ah j'ai craqué c'était un prof à l'école que tu disais tantôt non c'était mon ça avait été mentionné en gestion de carrière par un intervenant invité mais on le tue un gérant puis mon ancien gérant Steven Parkin que je salue d'ailleurs il est probablement en Thaïlande en train de je sais pas avoir du sexe on parlait justement tâteau de monde que tout le monde voulait battre sur scène il y a une vidéo je pense ouais Steven Parkin c'est déjà arrivé ouais 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 qui ça Steven Parkin il fait une joke il y a un éclair qui répond puis il fait une espèce d'affaire il parle de danseuse il parle que sa mère c'est une pute en répondant au éclair mais le dos il le prend fucking mal puis il s'y lève puis il vient pour le voir mais le dos il est immense puis là Steven il est comme mais là si je m'excuse non mais c'est correct puis il est comme man parle pas de ma mère man il est rendu ça à scène il est rendu ça à scène puis il fait tes dents puis fun fact apparemment c'est juste pendant que ça ça se passe c'est Alex Roof qui filme sa place dans les lundis comme juste ça va viral mais ouais ça c'est Steven Parkin ça existe ça aussi mais sinon pour revenir avec mon doc parce que ça je trouve que c'est quand même malade comme soirée puis là puis justement on en parlait l'autre fois mais t'as tout appris sauf que là tu maîtrises le truc comme jamais la soirée c'est le traitement indifférent puis genre je me sens quand je vais à d'autres shows je suis tellement plus groundé parce que j'ai appris ça à Monarch puis j'ai appris ça d'être chez nous de prendre le temps de m'installer de prendre le temps d'établir on appelle ça de l'autorité scénique l'espèce de c'est moi qui a le micro puis justement pas avoir peur de sortir du monde de la salle parce qu'il dérange le show toutes ces affaires-là puis on aime le petit côté aussi genre t'sais faussement guindé le petit côté jazz aussi dans les soirées d'humour il y a des places parce qu'ils ont arrêté de mettre des walk-in puis des walk-out des musiques d'introduction mettons pour les non-initiés parce que c'est pas tout le monde qui veut rentrer sur la toune genre on va s'aimer on va danser oui c'est la vie c'est comme t'sais chaque humoriste a sa propre énergie pendant un bout si t'allais à Québec tu rentrais sur du gros métal ça doit être du métalicule ouais ouais exactement excellent bye ça fait que ça te fait en sorte que t'arrives sur scène elle est comme une tonne de briques mais des fois pour ton angle pour ton personnage de la scène pour ton numéro ça aide pas il y en a justement elle mène Maud Landry elle rentre sur scène elle peut rentrer sa musique puis elle va installer elle-même sa propre énergie puis son propre flow puis moi je suis un petit peu caméléon fait que des fois j'ai plus tendance à surfer la vague qu'à créer la vague fait que si l'énergie est trop high tout le long je vais livrer mon numéro super high mais c'est pas nécessaire fait que j'aime le petit côté quand les humoristes rentrent sur scène ils rentrent sur du jazz c'est un petit peu sexy puis après ça ils peuvent créer l'énergie qu'ils veulent à partir de là est-ce que tu fasses du free jazz un peu à l'Eric-André-Show je sais pas si t'es ah oui c'est vrai c'est vrai qu'en comparaison ce serait probablement du free jazz Eric-André ou les Denis aussi genre ce serait probablement un genre de free jazz humoristique je pense qu'il fallait mettre des styles musicaux sur ce que tu vas faire ils font de la musique ah ben je veux dire non mais il faut ouais sinon tu parlais de Steven je sais pas si ça a amené vers je pense qu'on avait comme ben je sais pas Steven Steven aussi c'est drôle les relations avec les gérants c'est un peu comme des relations amoureuses genre quand il m'a laissé il m'a amené super à Québec avant Comédia il t'a fourré non il m'a fourré il m'a amené super on a pris une bouteille de vin puis là il m'a annoncé qu'il n'avait pas il ne s'épanouissait pas dans notre relation il n'avait pas l'impression qu'il me gérait il n'avait pas l'impression d'être utile puis qu'il préférait s'en aller ok puis j'ai eu l'espèce de même soulagement mais tristesse que quand t'as une donne avec qui ça va pas bien puis quand t'as une donne c'est le même type d'affaire puis ben j'ai manqué de ce gars-là parce que lui c'était un peu mon pitbull genre il t'en laisse puis une fois de temps en temps si je suis dans la merde man je lâche la laisse puis là Steven il va différents petits litiges avec des certaines enthousias rien jamais de grave mais des bouts que j'étais comme je sais pas quoi faire puis Steven était comme genre fais-moi signe fait que là genre j'appelle Steven c'est ton Pikachu ouais ouais exact exact t'es d'un bord le gars il veut pas me payer parce que telle 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 affaire j'appelle Steven hey Steven il y a quelqu'un qui veut te parler je passe le téléphone puis dix minutes après j'ai mon cachet dans les mains mais ça t'es déjà arrivé que le monde voulait pas te payer t'es arrivé une fois ah ok ok puis c'était dans le coin de Trois-Rivières puis j'avais pas fait ça avait pas bien été pendant tout ça avait vraiment vraiment chié puis dans le fond le gars ce qu'il me disait c'est qu'il m'avait déjà payé mais il m'avait pas déjà payé ah tabarnak à quel point il te prend à croire que tu regardes pas dans ton compte de banque c'est arrivé la même affaire d'une autre place que je n'aimerais pas à Sainte-Thérèse sauf que là j'étais plus avec Steven Sainte-Thérèse il y en a un il y a plusieurs bords on est allé mais la madame sauf deuxième sauf deuxième le bord ouais ouais ok je pense on est allé voir de la lutte ouais on était voir de la lutte là-bas je sais c'est le cas mais la madame elle était perdue mais là t'as pas été payée mais c'était-tu toi tout seul ou c'était avant d'arriver on s'est fait avertir de demander nos cachets d'avance fait qu'on a tous demandé nos cachets d'avance fait qu'il était sur le show il a été payé l'animateur là je me souviens plus c'était qui mais il a été payé aussi puis moi j'étais je suis toujours un peu mal à l'aise parce que j'ai l'impression quand tu demandes d'être payé d'avance c'est comme si tu faisais pas confiance à personne mais legit je faisais pas confiance à personne puis elle elle m'avait envoyé un virement mais elle l'avait pas envoyé à la bonne adresse elle avait fait plein de fautes parce qu'il était tout seul fait qu'il était sûr que j'avais été payé puis que moi j'essayais de la fourrer mais moi je le vois dans mon compte de banque le virement il est pas rentré fait que genre fait que puis finalement on s'est assassiné on s'est assassiné on s'est assassiné puis là elle ça faisait chier parce que nous autres on avait dit à sa gang de chums qui mangeait de la fondue puis qui parlait fort pendant le show de fermer le UL mangeait de la fondue pendant le spectacle c'est quoi le rapport avec le paiement un bon spectacle d'humour est fondu ça c'est malade oh my god le rapport avec le paiement c'est qu'il était de mauvaise foi avec moi c'est vraiment ça après ça j'aurais pu lui demander hey je peux-tu avoir un Pepsi elle aurait fait c'est ton arène du coke il était pas content il était seul il était de mauvaise humeur puis là elle était sûre qu'elle m'avait déjà payé puis j'essayais de la fourrer puis à ce moment-là ça c'est une des fois depuis que je suis plus avec Steven que j'ai fait ah Steven il me manque genre j'aurais aimé ça avec Steven puis l'affaire je ne le fais pas assez souvent parce que même je peux le faire n'importe quand n'importe quand Steven la porte est grande ouverte on est encore des chums puis ouais mais ce serait weird un peu que tu l'appelles hey il veut pas me payer attends je te passe Steven je vais payer mais je donnerais une cote ouais ouais j'aime mais ça 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 m'est jamais arrivé mais qu'est-ce que je deviendrais pas gentil hey man pourrais-moi même j'ai déjà backé des humoristes j'ai fait une soirée un moment donné puis c'était un peu caoutique comme soirée ça commençait vraiment en retard puis ils avaient fucké leur booking il y avait un humoriste de trop finalement puis tu sais c'était pas à Montréal genre ok on s'est trompé finalement tu sais tu peux jouer gratis c'était quand même assez loin l'autre s'était déplacé puis là il était comme ben là on peut pas te payer là va-t'en puis là j'étais comme non 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 c'était le genre de show que c'était comme moi le plus ancien fait que là j'étais comme ok alright je vais aller au bat pour que vous autres un peu fait que là j'y vais puis là j'étais comme genre alright non non ça marche pas de même de un c'est ton erreur c'est pas son erreur il s'est déplacé c'est ton problème puis juste là le dos t'es comme ok mais là finalement il a joué puis il a été payé j'étais comme on bat shit j'étais comme petit bivorien vas-y ben un moment donné il fait ça pour quelqu'un d'autre ouais ouais c'est bon cal tu sais des fois on a tellement peur man comme artiste comme travailleur autonome puis des fois ça prend il faut que le vétéran dans la place qu'il se lève de bout puis qu'il le fasse genre tu sais des fois dans le temps ce que les gérants de bord faisaient mais ça c'est une époque que j'ai à peine connu ça me présentait en humour c'est qu'ils retenaient la paye genre le show était fini puis là ils faisaient ah allez boire on va aller dans le bureau régler les payes puis ça 1h, 2h, 3h puis ils finissaient toujours par nous payer mais les autres leur stratégie c'était que si les humoristes restent dans le bar puis boivent le public va rester va boire puis plus les humoristes vont boire bien plus ils vont avoir du fun puis à un moment donné ils vont finir par même réinvestir leur cachet dans le bar en se montant un bill si c'est pas open bar fait que là quand t'es payé ton 200$ finalement t'en dois 150$ au bar parce que ça fait 3h que tu brettes t'es fait payer des shots tu l'es échappé un peu t'es décidé que t'achetais une bouteille sur un coup de tête puis finalement ben ça il n'a plus qui le font ça m'étonne pas que ce soit comme ça parce que même je reviens je reviens à notre vente de poulet mais pourquoi ça j'aime j'aime que tu le réduis c'est une de mes phrases c'est pas non mais je trouve ça drôle je trouve ça drôle de le remensionner dans un podcast humoristique c'est juste pour ça mais c'est de l'or ça aussi ok ouais on vend des poitines des osc mais il y a des il y a des endroits où est-ce qu'on est un peu plus on trouve ça plus touché de faire affaire avec eux puis c'est en général les restaurants les places de brasserie ou whatever parce qu'en général ces places-là ne payent pas ou te disent genre ah ben là le chèque mettons le propriétaire n'est pas là mais là le chèque n'est pas signé je ne peux pas te le donner puis ils font tout le temps tout pour te décaler toutes tes payes de trois semaines avant de te repayer fait que genre c'est genre le profil parfait de ce que tu dis c'est comme la troisième fois je pense qu'il y a une livraison là-bas la première semaine elle n'est pas payée puis nous autres souvent on fonctionne avec one in one out la première facture tu ne la payes pas puis à partir de la deuxième tu payes de la facture oui parce que tu n'as pas vendu tes produits que tu as acheté techniquement c'est ça c'est comme un coup de main que tu donnes il arrive il s'estime à la deuxième qu'il l'a déjà payée c'est comme ok non blablabla elle est finie par la payer là je reviens une fois d'après non on a tout payé puis ils me demandent si la facture d'aujourd'hui peut payer une autre fois au début je fais pas de trouble il faut que tu payes celle d'avant non non j'ai tout payé je viens de le regarder je fais ok j'ai pas le papier avec moi là tu vas payer celle-là aujourd'hui parce que j'ai pas goût la semaine prochaine que tu m'assines tu l'as pas payée là tu vas payer celle-là on s'arrangera après mais genre j'ai pas le choix de faire ça puis ça me fait chier de faire ça parce que le gars il fait son institut de c'est payé mais t'as pas le choix de montrer les dents pour te faire payer t'as pas le choix de montrer les dents à un certain point mais ça fait chier d'être obligé de faire ça parce que je suis comme même qui est poli des fois il faut puis au Québec on a une espèce de faux tabou par rapport à l'argent de genre ah non je fais pas trop donne moi le pas fuck that shit moi j'essaie de briser ça le plus possible Chris tu fais de l'argent alright Chris je suis content pour toi mais aujourd'hui entre nous autres je pense qu'on s'en parle quand même ouvertement ça se brise petit peu par petit peu quand même mais c'est encore présent tout le temps aller au bat une fois de temps en temps le monde mettons les prods où est-ce que t'es payé en arrivant genre ça c'est les best genre eux autres tu te font confiance puis on fait tout le temps le même gag de poche de ah ben là on va en aller chez nous mais tout le monde est content quand ils attendent que ton travail soit fini livré puis que t'aies ton manteau sur le dos pour te payer c'est vrai comme est-ce que tu me fais pas confiance est-ce que tu penses que j'allais partir avec le cash pourquoi tu me bouques parce que je vais être là de toute façon ça l'air d'être il te laisse désirer comme si mettons pour elle t'es quasiment chanceux je te paye on dirait quasiment comme si il fallait que tu demandes puis que tu le mérites ton cash pour autant t'as fait ton travail il y a des lois weird aussi genre mettons si c'est un OBNL qui t'émet le chèque c'est pas tout le monde qui peut te le remettre en main propre dépendant des lettres patentes de l'OBNL j'avais fait un show pour une place puis on a été payé puis tout mais la fille a fait elle dit j'ai le chèque puis elle l'avait dans les mains elle dit légalement genre selon les lois de l'entreprise les contrats que nous autres on a signé je n'ai pas le droit de te le remettre en main propre je fais comme est-ce que je peux te le prendre puis elle fait si tu fais ça c'est du vol je fais mais c'est un chèque qui est à mon nom comment est-ce que je peux légalement voler un chèque qui a mon nom dessus puis en fait je le sais c'est fucking stupide mais ça fait partie des lois de la business fait que genre je vais te le poster genre là on va aller à la boîte à mal puis je vais te le mettre dans la boîte à mal puis là tu vas pouvoir le récupérer mais mettons que tu le voles mettons que tu le voles ça serait quoi les charges de t'être volé ce serait à l'interne avec eux autres qui devraient décider parce que c'est pas des lois genre municipales ou provinciales ou fédérales c'est des lois d'entreprise c'est elle qui perdrait sa jeune moi j'aurais pas de merde c'est juste qu'elle aurait pas été assez assez vaillante je veux dire elle a quand même fait c'est nice qu'elle ait fait l'effort de faire ok on va aller le mâler ensemble juste pour que tu vois que j'essaie pas de te crosser on va à mal ensemble je trouve ça quand même cool par exemple qu'elle ait fait ça je l'ai suivi à mal on va le faire puis ensemble on va tu sais ce qu'on a fait c'est qu'on a bitché contre le système jusqu'à boire ta malle c'est une galerie de mi-chemin ça rend l'utile à l'agréable quand même il y a matière à builder quelque chose entre moi et toi en ce moment basé là-dessus on va refaire un show pour eux autres comme ça va être bien c'est dit qu'il y a des charlatans des fois j'avais fait un show à un moment donné c'était un peu bâtard c'était dans un ring de boxe j'ai déjà fait ça parce qu'il y a de boxe j'en ai fait la main non 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 moi c'était un dude qui avait organisé un show puis lui il disait moi je me pars en business je vais avoir plein de comedy club si tu veux je peux être ton gérant il veut qu'on se fasse un shooting photo tout le long il me parle que lui c'est un trou de cul lui il me dit moi j'étais un trou de cul puis avant je faisais de la poudre j'ai encore un trou de cul encore plus là je suis comme bon alright tu me livres un peu tout ton jeu je vais faire le show je vais voler mon pain pour de la poudre moi moi je closais la première partie puis je closais l'autre puis là tu sais moi genre je suis comme yo nous on se fait payer live puis il disait plein du Maurice ok je vais vous envoie un virement interac demain puis là je suis comme il risque qu'il n'y en aura pas tu sais il y avait Zach Poitrat dans un Western Union il est resté avec nous autres il y avait une couple d'humoristes qui sont partis en attendant leur virement interac puis là j'étais comme non mais restez vous ne serez pas payés c'est sûr puis comme de fait ils n'ont pas été payés nous on était comme genre bon on va t'attendre il était comme il faut que je compte mes trucs j'étais comme alright ben on est là oh man je mets justement le gars avec la pile de cash 1, 2 oups 1 il revire la pile on va compter tes affaires finalement on a été payé mais je pense que si Preach n'avait pas été là il aurait fallu que je sois plus agressif je pense qu'il a resté de me crosser mais là il y avait Preach il était comme genre bon ben Chris m'entend moi aussi c'est le plus grave plus imposant moi je peux être vraiment méchant mais Preach il dégage la méchance il est le plus fesse en terre mais s'il prend ses yeux de bonne soeur pour te dire qu'il y a un problème non c'est toi il n'est pas petit en plus j'avais vu genre en personne mais il n'a pas l'air petit en tabarnak tu l'as déjà vu au Lozo c'est vrai il est imposant il est mort imposant mais finalement il n'est pas marquant il n'est pas si gros que ça dans le fond sinon j'aimerais ça finir là-dessus tu parlais tantôt que ce n'était pas les pires conditions dans lesquelles tu avais joué ce serait quoi les pires mettons les pires changent d'année en année mes pires shows dans le temps c'était des shows genre de éclair des shows au balcon à Trois-Rivières justement fucking crowd men sur la poudre qui veulent juste te péter la gueule parce qu'ils ne t'aiment pas la face puis tu n'as même pas dit bonjour dans le micro ça au début je trouvais ça tough maintenant c'est moins ça je te dirais un show d'après-midi dehors devant des jeunes c'est que je ne suis pas à l'aise se faire éclair par un enfant tu ne peux pas juste le remettre à sa place parce qu'il y a toutes sortes de à sa place c'est parent ça c'est ta mère la belle jeunesse c'était dans quel contexte c'était-tu comme un show pour des écoles ou quelque chose il y en a que c'est des écoles il y en a c'est des festivités de quartier souvent ça genre souvent je ne dis jamais non parce que c'est des shows souvent pour des des crowds qui ont moins de sous qui ne peuvent pas nécessairement payer des tickets pour aller voir des shows c'est des shows gratis sauf que les shows gratis c'est les pires crowds parce qu'ils ne te doivent rien en esti puis rien à chier puis des crowds saules d'après-midi genre c'est particulier ça donne-tu des crowds de chaleux de Saint-Hubert de comme moi je suis le king je sors au Saint-Hubert à soir manger sur le doigt tout très à tout c'est tellement plus dégueulasse show en après-midi j'ai l'impression on dirait que c'est quand même tellement plus les campings les campings c'est tough souvent ils assoient les enfants en avant plus à terre puis après ça tu as tous les bonhommes show red en arrière puis genre fait que c'est finalement tu veux une crowd pas trop hétérogène tu veux du monde à peu près de la même tranche d'âge à peu près du même milieu comme ça ils vont rire aux mêmes affaires si il faut que tu fasses rire autant des enfants que des mononksus probablement que tu risques de faire rire personne là-dedans tu deviens pimpons le pompier rapidement j'imagine si tu ne fais pas attention j'imagine si les mononksus sont plus loin en arrière on dirait qu'il y a comme un détachement avec la scène fait que genre ils font juste dire de la marde en plus puis c'est souvent les gens ont l'impression que quand ils parlent ils sont comme dans une bulle auditive qu'il n'y a rien qui sort c'est comme on vous entend on vous entend on vous voit puis on est dans la même pièce à quel point genre tu penses que je ne t'entends pas ça fait que c'est c'est très malade je fais juste je t'entends des fois on fait ça on fait genre parce que les lignes ces temps-ci il y a beaucoup de débats en humour sur c'est quoi la propriété intellectuelle par rapport aux gags quand il y a le temps de gérer des écleurs les lignes c'est du domaine public je pense que les humoristes se sentent très 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 à l'aise de faire ce type de lignes la première fois que je l'ai entendu c'est de genre François Mercier puis je l'ai déjà utilisé c'est genre ah tu vois ça c'est pour ça qu'il ne donne pas des micros en rentrant dans ça ça c'est malade ça c'est malade une des bonnes de Jean-François Mercier c'était genre Chris je suis en train de travailler puis tu me déranges je dis moi je vais-tu te déranger à ton travail à ta job je vais-tu t'enlever les graines que t'as dans la gueule non ah c'est malade je vais dire c'est semblable de ce que tu disais je pense que c'est que c'est légal tu avais genre Philippe Signat qui disait genre ouais juste porter attention au fait qu'on ne t'a pas donné de micro en rentrant il y a une raison pourquoi t'as pas un micro ça c'est un des bons angles il y a un autre ici qui est pas pire c'est celui aussi je pense que c'est Jean-François Mercier c'est dit si tu fermes pas ta gueule non si tu fermes ta gueule genre je vais te payer un scotch un scotch tape ça a gueule un affaire d'ampleur il y a le fameux est-ce que vous m'entendez en arrière ouais moi aussi ouais ouais exact ça ça il dirait c'est très bon moi j'essaie maintenant de me détacher un peu de ça moi c'est rare je me fais éclair parce que je pense je peux avoir l'air méchant vite dans mes affaires c'est rare ça arrive mais quand ça arrive ou juste c'est quelqu'un qui parle en général j'essaie de tomber dans le questionnement de genre ben pourquoi pourquoi tu parles parce que c'est un peu dans un chien tu ouvres la porte un petit peu pis là tu sais elle a pas de raison de parler tu sais en général les gars ben désolé ou sinon juste un petit tch 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 tu sais ferme ta gueule de certaines personnes ça peut bien passer moi si je dis ferme ta gueule ça peut avoir l'air vraiment bête je peux vite perdre la sympathie de ben du monde mais un petit tch 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 c'est parce que t'as l'air d'un jeune Charles Manson ouais ben ouais pas l'air gentil mais je pense que c'est une des raisons pourquoi je me fais moins éclair que ben du monde il y a du monde qui se font éclair souvent que je crois c'est un d'autres comme Charles Beauchesne il se fait éclair quand même ben pas souvent souvent mais ça arrive quand même de temps en temps Jessie Shea aussi j'ai souvent vu se faire éclair mais tu sais c'est tout du monde qui dégage quand même quelque chose de sympathique pis de il y en a aussi qui sans le savoir il invite à ce que les gens parlent pis c'est inconscient souvent de la part de l'humoriste mais tu envoies beaucoup beaucoup de signes que les interventions du public sont les bienvenues pis là quand il y a une intervention des fois la personne il va un petit peu trop fort l'humoriste va un petit peu trop fort pour répondre mais le fameux on peut se permettre tellement des fois je prends une pause je regarde le monde qui parle j'attends que l'attention comme ça retourne vers eux pis là je suis juste ben oui c'est ça je repars dans mon stock pis ben souvent ça me fait souvent j'ai pas des c'est pas des écleurs c'est ben ben rare je me fais éclair pis quand je me fais éclair j'ai plus d'un tour dans mon sac c'est plus les crowds bruyantes ou diffuses ou du monde qui se parle à eux autres entre eux autres du monde qui ont peut-être un petit peu moins une idée du décorum général d'un spectacle d'humour mais ma technique clé pis ça je l'utilise 100% du temps c'est genre je m'assure que j'ai le monde qui écoute le show de mon bord pis je le fais passer un petit peu sur leur dos l'espèce pis je le disais tantôt je veux défendre les gens qui ont payé leur billet ben ça je leur fais savoir qu'à ma prochaine intervention c'est pour ça pis c'est parce que je les aime parce que j'apprécie vraiment qu'ils sont venus voir le show ce soir fait que je vais faire ça mais est-ce que ça va faire un fret c'est genre c'est pour vous autres mais je vais le tweester d'une façon où est-ce que subtilement ils vont en arriver au point où est-ce que dans leur tête ils sont comme je suis de son bord à lui sur scène pas de son bord à lui mais je veux pas les faire traverser la ligne où est-ce qu'ils vont décider de se lever pour aller dire au monde de fermer le lien l'idée c'est une fois qu'ils sont rendus à ce point-là c'est de faire une petite intervention bien comique sur laquelle t'as une clape pis après ça d'insister sur le fait que tout le monde est d'accord avec toi pis que c'est eux qui ont pas raison d'être en train de parler mais de le faire sans aucune agressivité de faire vraiment pis tu sais si je me rends compte j'étais un petit peu agressif je vais faire comme ah j'ai-tu été agressif ah je m'excuse je voulais pas être agressif je suis pas un humoriste agressif moi je suis un humoriste méchant vous êtes tous des plotes pis là c'est un humoriste pour après se tomber en outil de dérision pis que le crowd me suive parce qu'il faut que le crowd me suive Chris de ligne mince à rider pour vrai mais c'est excitant quand t'es dessus t'es comme sur une vague man pis à n'importe quel moment tu peux tomber en bas de ton tu sais tu surfes pis mais c'est excitant pis des fois je le sens pis là j'ai le coeur qui bat pis là je le sais j'étais à un mot de l'échapper d'un bord ou de l'autre ça c'est moi ça me fait triper c'est là que l'expérience rentre aussi il y en a un au stage je sais pas si vous le connaissez c'est Andrew Schulte il rend pas big il est vraiment dans son comedy club je m'en crieuse de bord mais il y a son compte YouTube il est vraiment actif pis il met plein de deux minutes ou de lui qui deal avec des clercs pis il y en a une c'est juste une fille qui dit genre ah that's not funny genre c'est pas drôle pis il est comme genre là il arrête pis il est comme non c'est pas que c'est pas drôle c'est juste t'as pas l'intelligence de comprendre l'humour qui est dans cette blague là c'est cool pis là tout le monde rit pis là tu vois eux ils ont l'intelligence pis il dit vraiment je dis pas que t'es conne juste t'as pas genre ce qu'il faut pour comprendre ça pis tu sais il reste longtemps sur elle pis jusqu'à un certain point qu'elle commence à rire pis il est comme ah vois-tu là t'es rendu plus intelligent t'es conne il est vraiment genre pis c'est vrai il me refait à dire à quelqu'un pis il travaille il travaille il remet de son bord il incite il revient ben il est vraiment fort tu connais-tu aussi Steve Offsettler je pense que je le connais pas il y a un channel YouTube lui dans le fond il y a un channel YouTube consacré aux Ecclers dans le fond c'est juste ça qu'il fait pis il y a plein et toutes ses interventions ben c'est que genre probablement qu'une majorité de ses shows il est film pour ses besoins là pis il impose comme à toutes les semaines là du gérage de Eccler pis c'est vraiment vraiment nice c'est ce que je voudrais voir les crowds anglophones sont un petit peu plus promptes au éclage que les crowds en français en français les gens ont vraiment même si le monde sont comme ça doit pas être facile dans les bars dans les bars le monde en général ont un super bon décorum ils sont ultra respectueux pis mais en anglais c'est un peu plus sauvage parce que les comedy club le public cible c'est les touristes pis il y a rien de pire qu'un touriste un touriste c'est pas chez eux un touriste c'est sur le party un touriste le monde lui appartient fait que les touristes sont un petit peu plus genre vocaux mettons quand ils décident d'appartir il paraît qu'il y a des places en particulier des marchés en humain aux Etats-Unis qui sont plus top j'imagine à Vegas mettons c'est classe Boston il paraît Apollo à New York c'est légendaire cet endroit là moi mon grand rêve c'est d'aller jouer là genre ils vont t'écrire mais il y a d'ailleurs je suis ado qui est allé il y a pas longtemps c'est hot ça tu bypasses ça pour avoir du street cred ouais exact si t'es capable de gérer leur crowd ils vont t'aimer pour toujours ils vont te suivre jusqu'à la fin de tes jours pis peu importe ce que tu vas dire ils vont t'endosser mais il faut que t'es traverses avant c'est effectivement rentrer en prison pis que le monde te teste dans le film de Chris Rock c'est down to earth tu vois te choquer à la polo pis à la fin le balcon c'est un peu le même type de culture dans le sens où eux autres ils le savent pas mais c'est ça qu'ils font pis ils vont être de la merde avec toi mettons j'ai vu ben j'ai pas vu de mes yeux j'ai entendu parler de mettons D'Ouville justement qui est arrivé là-bas il s'est fait avec les il te les a rincés un par un il est sur celle-là avec un standing ovation pis ça va être un héros du balcon pour toujours mais si tu te laisses intimider pis tu te laisses démolir ils vont te manger D'Ouville il partira pas la tête basse non 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 c'est tout D'Ouville dans un échange il y a quelqu'un qui monte sur scène cette personne-là il vient d'être en forme ouais ah Chris oui c'est ça ouais mais D'Ouville D'Ouville est un peu princesse quand même un petit peu peut-être qu'il écoute le show il y a un petit D'Ouville du genre juste crisser son coeur aussi des fois quand c'est de la merde au début quand il était plus quand il commençait à faire sa place sur le circuit il était plus il était plus en termes genre mollet fighter jusqu'à ce que j'ai raison là mettons il est plus en mode genre si ça fait chier moi j'ai pas à me faire chier je vais m'en aller c'est la Igas il y a une certaine maturité artistique je pense qu'il se connait mieux genre au balcon cette fois-là moi je me l'ai fait raconter par beaucoup de monde j'étais pas là puis je pourrais te la raconter au complet ça devait être magique ça devait être magique non au balcon c'est à Trois-Rivières ok ok c'est à Trois-Rivières tu parlais de touristes au début fait que je me disais peut-être ah non mais ça dans le comedy club au States mais qu'est-ce qui moi mais j'avais compris ce que je pensais c'était pas grave parce qu'on a parlé de l'Apollo que l'Apollo c'était la Croft la Crowder-Ruff puis là ceux qui ont suivi le podcast ils savent eux ont suivi eux ont compris moi je les avais suivi Crowder-Ruff on disait que le balgron à Trois-Rivières c'était l'équivalent de l'Apollo mais sinon en Angleterre ils ont une culture du Eckling qui est vraiment magique moi j'étais allé à Londres un moment donné puis eux être Eckler c'est quelque chose qui est accepté qui est supposé être maîtrisé par les humoristes de la place si c'est pas maîtrisé mettons quelqu'un qui est cold ça dérange pas la foule c'est comme un show de lutte genre faut que tu partes t'es pas obligé mais t'sais c'est clair si tout le monde est cold ça être le cinéma mais j'étais allé voir un show au Nine-Nine Comedy Club là-bas puis il y en a un à la fin il était juste comme genre hey fuck you oh shit gratuit de même puis là t'as l'humoriste qui est sur la scène prend son temps puis il est comme ouais pourquoi puis tout le monde en soirée il y avait le run gag que lui c'était un banquier c'était un banker puis là il y a quelqu'un qui disait genre he's a banker puis il comment oh you're a banker so you go fuck yourself fuck you il y a une crise économique là un peu avec toi c'est malade puis pendant genre au moins il répondait que you fuck you non 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 il l'a pété pendant genre 5 minutes c'était comme fuck you lui sa femme il l'a ramassé moi j'étais avec ma mère en Angleterre elle était pas à l'aise c'était comme oh il est pas fin moi j'étais comme non non c'est ça ici puis c'est dit qu'il closait le show en plus il l'a détruit un 5 minutes au Québec ça aurait fait un fret il s'aurait fait couper le micro tu peux pas détruire comme ça au Québec c'était vraiment un nice style là-bas c'est valorisé de détruire un éclat ben oui non mais c'est juste accepter ça fait partie de la navette des comédie club c'est pour ça qu'il y a Jimmy Carr mettons dans ses shows souvent il appelle le monde à l'éclair parce qu'il dit qu'il a appris comme ça puis maintenant il est dans les salles puis ça arrive plus fait qu'il a prévu un moment qui s'assert juste à ça ah ben c'est cool c'est nice une fois au Wiggle Room à Montréal une salle de burlesque une salle super cool à jouer des beaux rideaux rouges tu sens vraiment comme un cabaret des années 40 j'étais invité là pour faire un show en anglais dans un show de burlesque puis j'ai genre comme je sais pas je pense que je fais 10 je fais 8 de 10 puis là il y a un bout je me reviens vers le booker puis je fais genre est-ce qu'il me reste du temps puis là il y a une fille dans la salle elle fait no puis là je vois rouge puis là je me reviens vers elle puis je fais comme ok nous on va vivre quelque chose ensemble je vais te démonter je vais te décollisser puis là le booker il a fait please don't do that puis là j'ai fait merci bonsoir puis j'ai raccroché mon mic mais c'était la première fois que j'étais déstabilisé au point où j'étais comme là le reste de mon set je vais faire un billboard à moi-même puis je vais t'insulter jusqu'à ce que même tu cingues de la pelote ok genre il y en aurait pas mais le booker il me connaissait puis il savait que genre il a senti chez moi que j'étais déstabilisé puis que là j'étais plus en contrôle genre tu sais j'aurais eu des réflexes ou des trucs qui auraient fait en sorte que j'aurais fini par twister ça pour être drôle mais il a juste genre il a dit out loud genre please don't do that puis là je fais ok parfait merci beaucoup c'est tout pour moi c'est malade t'es respectueux en crise t'as-tu drop de mic j'ai pas drop de mic je l'ai rentré dans le pied il l'a lancé sur le plan please don't do that t'es la calice c'est genre un lancé de baseball resté dans la face avec le micro ça aurait été malade c'est malade là t'es comme affoué sur le direct il y a quelqu'un qui a crié non ok c'est respectueux ça c'était sûrement la meilleure chose à faire mais oui probablement ça m'est arrivé de me faire un hommage à Bill Burr puis genre démonté quelqu'un pendant plusieurs minutes jusqu'à ce que la personne quitte la salle mais c'est pas c'est tellement un game ball quand tu le fais parce que c'est pas comment les gens vont le recevoir c'est pas la culture humoristique de ces personnes-là c'est pas si peut-être qu'il y a un bout qu'il y a des hyper sensibles dans la salle qui vont se mettre à se sentir tellement mal qu'ils vont plus jamais vouloir retourner ici c'est toujours un peu un pari fait qu'il faut vraiment choisir son contexte mais ça m'a tellement insulté quand je me dis mon temps est-tu fini puis quelqu'un dans le crowd fait ouais j'ai ah mon set allait bien mais eux autres c'était pas ça qu'ils étaient venus voir eux autres étaient venus voir le show Burles ils étaient pas venus voir les humoristes entre les numéros Burles j'étais comme tout est collé il était pas venu voir quelqu'un se faire décapité il lance les salades bon ben je pense ça va être ça vous voulez des chutes à plugger les boys vas-y tous moi j'aimerais ça plugger les soirées d'humour GHB qui vont revenir en septembre c'est un nasty bon show allez voir ça à la bravoire c'est à tous les mordis l'animateur est écoeurant il est malade moi j'aimerais plugger le minifest je connais pas les dachers du 24 au 29 juin le 26 à 20h30 ouais c'est ça je vais faire le show du président le mercredi dans le fond au moment où est-ce que je ferais monoc les moqueries habituellement puis je vous invite à voir ça ça va être je pense vraiment mon meilleur spectacle que j'ai jamais fait de ma vie puis c'est la première fois que je vais faire un spectacle solo c'est la première fois que j'assume qu'à la même heure j'ai déjà fait une heure j'ai déjà fait des heures mais encore pas dans des séches non mais pas avec toi je suis sûr t'en avais déjà fait une j'ai jamais osé je me sentais encore trop imposteur mais là here we are le show du président il sort ça va être bon ben Chris les boys je serai pas au podcast le 26 j'aurais aimé ça pas que ce soit en même temps pour venir te voir mais visiblement je pourrais pas on checkerait on peut peut-être arranger la programmation mais nous le samedi la place d'un gros podcast ouais ouais as-tu vu 320 abonnés Martin Petit donc ça arrive Chris les dors mais pour vrai pour 11 beurs le cash je sais pas si possible je me lance sur quelque chose ça serait nice pour le faire au medley c'est le genre de podcast que je pense qui ferait boire le monde quand même pas mal il y a de la bière au café des oubliettes à cette heure ben ouais pour moi en même temps ben oui on se pose la question c'est vrai l'année passée l'année passée j'ai pris deux bières puis j'en avais payé une à Jerry puis à GF vu qu'ils étaient invités ça m'a coûté 60 pièces avec les morfins je peux-tu amener ma bière là-bas GF ça t'a coûté 60 pièces ça revient cher ben voyons mais c'est les je veux revoir mon 60$ non c'est vrai mais c'est ce que GF décide à tout lui c'était amener une caisse pour le monde c'est la scène tu penses faudrait je check ça les boys ok on en fera on en fera je cause d'incident diplomatique t'es techniquement parce que je connais ce soir de scène mais tu peux pas en vendre là ça c'est sûr je peux faire une fois que ça veut dire je peux-tu faire mes morfins mettons utiliser leur four puis faire mes morfins de moi-même nous je fais pas de scène je suis tellement stressé il faut aussi qu'ils fassent la caisse pendant ce temps c'est pas du stress de m'en faire mais comment que ça soit de scène en plus moi j'étais fâché ma coloc Marie-Lise elle a une troupe de théâtre puis comment que ça soit de scène ils ont vraiment une caisse de bière dans une salle ils ont refusé qu'ils l'amènent tu sais ils plaignent puis ils sont ouvertes puis ils l'ouvrent mais ça fait vraiment partie du show ils saoulent pas avec cette caisse puis là quand ils ont refusé ça j'étais pas là j'étais pas là les établissements n'ont aucun respect parce que vous pensez que vous allez faire du profit en vendant de la bière à ces comédiens-là qui sont 11 dans la troupe puis qui vont se splitter même 100 piastres à la gang comme va chier laisse leur amener leur décor en tout cas le message est passé en tout cas nous autres on vous a laissé le cachet l'année passée on peut-tu amener notre décor d'après moi oui vous devriez être capable d'amener votre décor parfait ben ben et nous autres on va être au café des oublites le 26 à 9h mais allez voir le show à tous ça va être plus cool allez voir le show à tous vous pouvez nous écouter après c'est à t'enregistrer on veut que les patrionnes viennent sinon ben tant qu'à être un blog malhabile le 27 mai le 27 mai moi je fais un best-of de mes animes de GHB c'est un lundi c'est ouvert au monde c'est juste pour faire revivre ces gags-là une fois à GHB c'est où est-ce que c'est à la prévoir c'est lundi à la place du mardi vu que les mordis il y a de l'impro pour l'été on est à voir mon chum ramenez-vous là si vous voulez allez le voir il est super bon JF il est super bon sur scène allez le voir ça va être malade ça c'est bien vendu mais allez surtout voir le show de tous ouais ouais non ok fuck JF moi je vais être là on joue pas en même temps on peut aller voir en tout cas on peut aller voir les deux c'est vrai c'est merveilleux l'humour merci tout le monde bonne semaine je prendrai un autre hop c'est merveilleux c'est merveilleux c'est merveilleux c'est merveilleux c'est merveilleux